Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui porte bien sûr sur la situation économique et politique du Congo. On resteront sur l'actualité concernant les Pandora Puppers. Vous le savez, Denis Sassou Nguesso a été pointé du doigt. Le gouvernement congolais est monté au créneau par le biais de son ministre de la Communication. Monsieur Thierry Mangala porte parole du gouvernement. J'aimerais en même temps vous dire que Monsieur Mangala a été invité pour participer à ce programme. Malheureusement, il n'a pas donné suite à notre invitation. Toujours est-il, nous allons tenir ce programme puisque nous allons aborder cet aspect Pandora Puppers et la réponse du gouvernement congolais. Nous reviendrons sur les négociations du Congo avec le FMI puisque vous le savez, le Premier ministre Anatole Konimakoso compte sur ces négociations afin que le Congo puisse recevoir cet argent nécessaire et surtout donner un peu plus d'air à son économie. Or, depuis quelques jours, le principal négociateur, comme l'est Monsieur Lucien Ebata, qui est donc le président de la commission de négociation, a été mis en examen, selon TV5MOND, bien sûr, mis en examen pour corruption et blanchiment. Et vous le savez aussi que la dernière émission de Cash Investigation de France 2 a pointé les travers d'un homme, Monsieur Strauss-Kahn, bien sûr, qui lui aussi est le principal conseiller du Congo dans ses négociations avec le FMI. Aujourd'hui, on peut se poser légitimement la question, est-ce que le Congo est encore crédible quand on sait que ces hommes qui l'accompagnent et qui devraient l'accompagner dans ces rambles de négociations avec le FMI sont aujourd'hui décrédibilisés. Puisque l'un, mis en examen pour corruption et blanchiment, il s'agit de Monsieur Ebata, et l'autre est accusé aujourd'hui de pratiquer à outrance l'optimisation fiscale. Il s'agit donc de Monsieur Strauss-Kahn avec sa compagnie, bien sûr, Parnasse International, avec laquelle il conseillait le Congo. Nous allons, de notre côté, bien sûr, aborder toutes ces questions et mieux comprendre aujourd'hui comment le Congo peut rebondir, puisque vous le savez, le 24 septembre dernier, le FMI a entre-ouvert la porte au Congo pour que la deuxième tranche puisse sans doute être versée en évoquant la possible soutenabilité de la dette congolaise. Voilà donc, Mesdames, Messieurs, le menu de ce programme, je ne serai pas tout seul, comme d'habitude, accompagné, bien sûr, par les hommes que vous connaissez désormais et qui sont sur Ziana TV avec nous. Avant tout, j'aimerais vous présenter, Monsieur Brice Landry-Decaux. Bonsoir, Brice Landry-Decaux. Bonsoir, Sir Macosso. Bonsoir à tous les internautes. Merci d'être fidèles à Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. Merci pour la disponibilité, Brice Landry-Decaux. Nous irons au Congo, puisque c'est cet homme désormais qui prend son courage, puisque parler au Congo, il faut avoir du courage. C'est Monsieur Gavé qui est donc le président du mouvement républicain. Monsieur Gavé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sir Macosso. Bonsoir à tous les abonnés de Ziana TV. Voilà, nous resterons toujours, bien sûr, au Congo pour saluer un autre homme. C'est Monsieur Landry-Gamblouem qui est à Pointe-Noire. Bonsoir, Monsieur Gamblouem. Bonsoir, Sir Macosso. Bonsoir, Monsieur Gavé. Bonsoir à Brice Landry-Decaux. Et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. Voilà, et nous allons revenir chez les civilisés, comme le dit si bien Brice Landry-Decaux, saluer chaleureusement un homme. C'est le dernier dandy-ponfléteur congolais. Monsieur Dibédé Baouna, bonsoir. Bonsoir, Sir Macosso. Bonsoir à tous. Et enfin, celui qui a toujours été là pour accompagner ce programme, il est sans doute le plus sage d'entre nous. C'est Yvon Mogani. Bonsoir, Yvon. Bonsoir, Sir Macosso. Bonsoir à mes amis panélistes et à tous ceux qui, par le monde, sont connectés pour nous suivre aujourd'hui. Alors, Messieurs, j'aimerais déjà un Bédé Baouna. Vous avez une plume très acerbe. Vous avez dit aborder cette question de Pandora Peu Perse. C'est aujourd'hui que nous avons sur Zena TV afin déjà que vous nous donniez votre avis avant d'analyser, je dirais, la sortie d'un homme que vous connaissez bien, M. Thierry Mongala, par rapport à la réponse du gouvernement congolais suite à l'indexation de Denis Sassou Nguesso dans les Pandora Peu Perse. Bonsoir, si vous voulez, je répondrai, je reviendrai plus exactement au Pandora Peu Perse. Si vous voulez, je livrerai mes impressions, donc le temps, si le temps nous le permet. Mais pour revenir au fil conducteur de ce soir, en fait, le Congo est-il encore crédible auprès du FMI ? Je crois savoir que c'est la question. Très belle question, simple, fluide, puissante et percutante. Bon, le problème est que je suis un peu gêné par l'adverbe encore. Parce que l'adverbe encore renvoie, si vous voulez, au présupposé selon lequel le Congo a déjà été crédible. Ce qui, à mon avis, n'a jamais été le cas. Puisque au Congo règne le gangstérisme, c'est une très belle question. Oui, cela dépend du côté où l'on se trouve et cela dépend de qui voit ou de qui constate. Bravo pour la question. Mais est-ce que le Congo a-t-il déjà été crédible ? Nous pourrons en discuter. Ça, ce n'est qu'un débat, peut-être, voilà, accessoire. Maintenant, pour les Pandora-Papès, j'ai suivi l'intervention de M. Thierry Mangala. Dès la première question, entre guillemets du journalisme, vous savez combien je me bats pour que Corinne Makoso fasse œuvre du courage pour refermer Télé-Congo. Si vous voulez, dès la première question, le journaliste n'a pas posé de question. Il a donné, il a transformé son point de vue, son opinion, en s'adressant à Thierry Mangala. Parce qu'il cite Sassou. Là où un journaliste aurait dû dire, M. le ministre, vous avez suivi Cash Investigation, quelles sont vos impressions ? Voilà une question impartiale, qu'il lui eut conféré une once de qualité journalistique, hélas. Donc, dès que j'ai entendu ça, j'ai renoncé. Du coup, je n'ai plus suivi le reste de l'échange entre propagandistes de la secte PCT, si vous voulez. Voilà, j'ai cherché de M. Thierry Mangala. Il donne le temps, Bédel Baona, toujours égal à lui-même. Alors, Yvon Mougani, ce sujet, c'est vrai qu'on ne vous a pas entendu. Vous êtes un habitué des programmes de Zéna TV. J'aimerais aussi avoir votre avis d'une manière un peu plus globale, avant d'arriver, bien sûr, à la sortie que vous voyez avec nous de M. Mangala. Bon, par rapport à la sortie de M. Mangala ou par rapport à la question ? D'abord, votre analyse de cette affaire des Pandora Puppers, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler avec vous sur Zéna TV, rapidement. Bon, moi, je pense que l'affaire des Pandora Puppers s'inscrit un peu dans la droite ligne de celle qui l'a précédée, les Panama Puppers. On a un peu dans cette suite des révélations sur les scandales de détournement que je pense que Télé Congo n'aurait pas pu révéler. Et ce qui est inédit, c'est que pour la première fois, on a cité le nom du président de la République, chose à laquelle on n'était pas habitué jusque-là. Et puis, en ce qui concerne la ligne de défense du ministre, moi, je comprends, il est dans son rôle de défendre le Congo, le gouvernement. Donc, il a choisi plus ou moins une ligne de défense qui est celle de la victimisation. Donc, le Congo est victime du Kaba, le président de la République également. Mais je pense que c'est discutable. C'est une ligne qui, à mon avis, n'est pas tellement soutenable. En plus, ce qui m'a choqué, c'est de voir que le ministre a niait que le Congo a caché la dette. Donc, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Et puis, voilà. Sinon, pour moi, je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Je ne suis pas surpris par cette posture du ministre de la Communication. Voilà. Merci. Merci, Yvon Mogani. Landry Ngomlum, c'est à faire des Pandora Puppers pour vous, qui êtes sur place au Congo. Vous l'avez vu, le ministre, faire une sortie, bien sûr, sur Télé-Congo. Bauna a donné son analyse par rapport à la pratique du journaliste. Et vous, qui êtes sur place, comment est-ce que vous avez perçu cette sortie ? Landry Ngomlum. Cette sortie, la première des choses qu'il faut souligner, c'est que dans ce dossier, on dit que le président de la République aurait été cité. Il aurait été cité que possédant une entreprise dans un paradis fiscal. Ça, c'est une chose. Monsieur Mongala est venu donner son point de vue, sa version des faits concernant le dossier tel qu'il a été cité. Chacun de nous fait son analyse, fait écouter ce que Monsieur Mongala a dit, ses arguments rapportés par Monsieur Mongala. Chacun se fait une opinion. Moi, je m'appréhenderais sur un fait, un fait qui, à mon avis, est assez crucial. C'est surtout concernant le FMI, la négociation auprès du FMI. Parce que c'est la énième fois que nous négocions avec le FMI. Nous sommes un habitué, le Congo est un habitué du FMI. Nous sommes peut-être à la troisième ou à la quatrième fois que nous négocions, que nous revenons à la table du FMI après des embellies. On revient au FMI, on repart, tout se passe bien, on engorge de l'argent et quelques temps après, rebelote. Pour parler de la crédibilité du Congo, la crédibilité du Congo, je ne vais pas d'abord m'appesantir sur les hommes, mais je vais déjà m'appesantir sur le fait, combien de fois nous revenons à la table du FMI en 20 ans. Moi, si je parle, nous sommes à la table du FMI. Sans même s'appesantir sur les hommes, sur les personnes qui ont mené ces négociations depuis 20 ans, ou bien qui a été au gouvernement, mais je parle d'abord du Congo en tant que nation, combien de fois nous revenons à la table du FMI. La crédibilité commencerait d'abord à ce niveau. Et s'il faudra ajouter une chose, effectivement, tout pays peut négocier avec le FMI. Tout pays peut avoir une démarche avec le FMI. Mais est-ce que nous avons tiré des leçons de nos négociations et de notre manière de gérer avant pour revenir ? Est-ce qu'on revient encore avec les mêmes problématiques, la même manière de gérer pour revenir encore demain, négocier et ainsi de suite ? Moi, je parlerai de la crédibilité surtout à ce niveau. Est-ce que les hommes qui négocient aujourd'hui ont tiré les leçons des échecs ? Que ceux qui ont négocié avant avec le FMI, leur gestion, est-ce qu'on a tiré les enseignements ? Est-ce qu'on a pris une autre direction radicale pour n'est pas que demain, quand il y a encore une autre génération derrière celle-ci, viendra négocier encore avec le FMI ? Ça, c'est des questions qu'en tant que citoyen, je me pose. Je me pose, en plus, pour terminer mon propos, il nous a été exigé des réformes. Est-ce que ces réformes aujourd'hui ont été menées ? Ça, je ne peux pas me dire parce que… On reviendra sur ces éléments, Landry Gamblin, parce qu'on sait que ces réformes, on appuyerait sans doute en disant que ces réformes participent à ce que le commune ne soit pas crédible, puisque 48 mesures, aujourd'hui, on n'a pas pu en appliquer la moitié. Nous reviendrons sur ce volet. Alors, j'aimerais aussi avoir votre avis, Destin Gavé, puisque, un peu comme Landry Gamblin, vous êtes sur place, comment est-ce que vous avez perçu cette sortie de Thierry Mongala et les éléments qu'il donne pour redorer l'image du président de la République par rapport, bien sûr, à l'émission du casse-investigation et aussi aux révélations du Pandora Papers ? Merci beaucoup, M. Shirmakoso. Je voudrais d'abord dire que nous devons respecter la chronologie de ce débat, c'est-à-dire que nous avons deux sujets. Nous avons, dans un premier temps, les Pandora Papers et, de l'autre côté, la question sur la crédibilité du Congo. Si on mélange les deux, nos auditeurs seront un peu embrouillés. Mais les deux, les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, parce qu'à la fin, on va se retrouver sur le pays avec l'un ou l'autre et crédible. Allez-y, allez-y, continuez, allez-y. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, dans un premier temps, cette question des Pandora Papers ne concerne pas l'État congolais, mais ça concerne le président de la République du Congo. Donc, c'est le président qui est cité dans cette affaire, à titre privé. Et M. Thierry Mongala est porte-parole du gouvernement congolais. Il n'est pas porte-parole de M. Denis Asungueso. Donc, ici, on aimera voir, sur le plateau de Télé-Congo, soit la conseillère en communication du président de la République, qui n'aura que sa fille, ou quelqu'un de son entourage sur le plan communicationnel. Mais un porte-parole du gouvernement pour une affaire privée, déjà, ça fait tâche. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut constater la recrudescence des faits qui ont été mentionnés par rapport à ces Pandora Papers, et puis la léthargie selon laquelle le ministre Thierry Mongala a réagi. Nous savons tous que le Congo réagit très rapidement, mais vous avez vu, ils ont pris le temps d'analyser pour préparer cette sortie, afin que la sortie soit réussie, qui malheureusement n'a pas été une bonne sortie. Parce que nous pensons aujourd'hui, M. Thierry Mongala a pondu beaucoup de mensonges sur le plateau de Télé-Congo ce soir-là. Il a raconté beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Et donc, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, même l'expression de son visage, le porte-parole du gouvernement, qui d'habitude est souvent très agressif face à un journaliste, mais nous avons compris qu'il était fébrile, parce qu'on a compris qu'il était là en face de quelque chose qui, entre guillemets, n'était pas vraiment, ce n'était pas un fin odin. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans certains pays, les parlements ont ouvert des enquêtes judiciaires. Je pense que ce que devrait faire l'État, le parlement congolais également, c'est aller dans ce sens, pour que les citoyens qui aujourd'hui souffrent puissent savoir un peu plus sur cette question des Ponora Papers. Parce que beaucoup de choses ont été dites, mais nous pensons que, par rapport à tout ce que nous vivons au Congo, par rapport au détournement des fonds publics, on ne peut pas baller d'une revers de main cette situation. Il faut, les citoyens que nous croisons dans les rues, veulent connaître l'issue, savoir réellement, puisqu'ils ont dit qu'ils ont la possibilité de porter plainte face au Média France 2, où ils ont traité d'un média irresponsable. Nous attendons voir, parce qu'à ce niveau-là, nous aurons un peu plus, ces journalistes qui ont été au cœur de ces enquêtes pourront nous apporter plus d'éléments qui devraient peut-être accabler le président de la République du Congo. Donc voilà un peu ce que nous analysons. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de choses passer inaperçues. Il est temps que notre parlement, pour une première fois, puisse ouvrir les yeux afin que nous ayons des éléments susceptibles de donner une suite ou non à cette affaire. Merci, M. Gavé. Brice Landré-Déco, on a déjà évoqué avec vous ces sujets. On va revenir rapidement. Vous, ici de Paris, comment avez-vous apprécié la sortie de M. Thierry Mungal? Sire Marcosso, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout à fait. D'accord, OK. Mais bien, Sire, je crois que j'ai peut-être un souci de connexion, comme par hasard. C'est bon, là? Vous n'êtes pas sur Congo Télécom? Non, 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 je ne suis pas sur Télécom. OK, allez-y. D'accord. Donc, je disais... Ah oui, bon, je disais... Je vais pas revenir là-dessus parce que vous connaissez, vous tous, au moins, les internautes, tout le bien que je pense de ce dossier, Pandora Peppers. Mais moi, je voulais bien revenir sur la sortie de M. Thierry Mungala, ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement. Heureusement, ce jour-là, il y avait un match de football. J'ai suivi le match de football où les Bleus ont gagné. Et ce n'est que bien après, Sire Marcosso, lorsque vous avez publié le passage de Thierry Mungala sur Télécom que j'ai suivi. Mais quelle honte pour la télévision congolaise. Quelle honte pour le pays. Alors, entre le journaliste et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, mais c'est une honte. Lorsque vous avez un ministre de la République, je dis bien le ministre de la République, nous laissons de côté, il est porte-parole, mais il est ministre de la République. Pratiquement 20 ans, il est ministre. Il se permet, il vient devant les Congolais dire ceci, qu'il ne sait même pas si le Congo produit du diamant. Il est obligé d'aller se renseigner auprès du ministre en charge qui va lui dire, oui, nous produisons du diamant, mais en petite quantité. Lui, ministre de la Communication, est incapable, aujourd'hui, je prends quiconque à défi de nous montrer une ligne budgétaire sur le budget de l'État, une ligne réservée exploitation du diamant. Rien. Zéro moquaté. Et ça a toujours été ainsi. Parce que là, comment il justifie ? Il justifie, non, M. Sassou ne pouvait pas cacher de l'argent et il ne peut pas avoir cette manne de plus de 150 millions d'euros et de bénéfices par an parce que vous avez parlé des revenus et cet argent revenait de la vente de diamants alors que nous ne produisons pas de diamants. Mais le bois au Congo. Il dit que nous produisons, Bristande, il dit qu'on produit du diamant mais en quantité minime. Donc, ça ne compte pas. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais c'est pour ça, je lui ai dit, en quantité minime, c'est combien ? Nous aimerons savoir. Le minime là, c'est le minime qui nous intéresse, ce minime là, ce nini. Nous voulons savoir parce que ce minime là, moi, ça m'intéresse. Ah, je serai millionnaire. J'en suis sûr. Alors, si ce minime là est réservé exclusivement au président de la République, bien sûr, ça va engranger autant d'argent. Donc, il faudrait qu'ils nous les donnent. Mais pourquoi il n'y a pas une ligne dans le budget de l'État d'exploitation de diamants ? Pourquoi ? Alors, personne n'est au courant, personne ne sait. Ils reconnaissent quand même. Mais c'est pareil, Sir Macosso. Mais c'est pareil avec le bois. Il a fallu combien d'années pour que dans le budget de l'État soit inscrit une ligne d'exploitation du bois ? Cet argent partait où ? Qui peut croire que le bois n'a pas été exploité au Congo ? Aller dans la Likwala ? Aller dans tous les départements ? Comment ? Ce qu'ils ont fait du bois congolais ? Où est passé cet argent ? Enfin, vous voyez un ministre de la République ? Il vient pour gaillardement mentir les Congolais. Il croit vraiment se dédouaner. Mais vous avez bien suivi la fébrilité avec laquelle M. Thierry Mongala arrive. Et en plus, il a quand même le toupé, le toupé de dire ceci. Que non, c'est un complot. Mais quel complot ? Mais quel complot ? Et les autres présidents qui sont cités là, là aussi, il y a un complot. Et les autres présidents qui sont cités, eux aussi, négocient un plan avec le FMI. Et ils nous parlent qu'ils ont besoin de cet argent. Mais la première tranche qui a été versée, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Congolais depuis qu'on leur avait versé cet argent ? On leur a demandé 48 mesures. On peut nous citer quelles sont les mesures qui ont été déjà mises en pratique ? Elles se pouvaient même me dire sur les audits des régies financières. Quel est cet audit qui a été déjà initié ? Zéro Mokate. Et lui, il se permet tout gaillardement, il va venir à la télévision congolaise. Nous avons besoin de cet argent parce que cet argent va nous servir pour aider la population, payer les pensions. Mais bon sang ! Est-ce que Thierry Mungala oublie, c'est lui qui était ministre dans ce gouvernement en 2010 ? Lorsqu'ils ont accompli l'initiative pays pauvres très endettés où 90% de notre dette a été effacée avec cet argent, ils ont engrangé de 2005, on dirait même 2010, jusqu'en 2015, de 2005, 2015, le gouvernement congolais a engrangé plus de 50 000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Il faut penser à un pensionnaire, à un étudiant, à un bon sang de Kamboua Mboka. C'est là qu'ils cherchent, je ne sais pas, si c'est 400 millions de dollars qu'ils demandent au FMI, peut-être 300 millions de dollars, c'est avec ça qu'ils vont résoudre les problèmes, nous prennent pour des imbéciles ou comment ? Vous voyez, lorsqu'on entend ça, moi j'aimerais bien aujourd'hui, honnêtement, sur Pondérapeu Perse, je pense qu'il peut y avoir peut-être des complotistes, c'est possible. Il peut y avoir une cabale contre le président de la République, je veux bien, parce qu'on n'est pas quand même dupes, j'aimerais bien défendre le président de la République, mais un ministre de la communication, il vient avec des arguments faibles pour venir nous parler qu'ils ont besoin de cet argent pour faire face au problème. Il veut nous faire croire, ils vont faire quelque chose. mais ce n'est pas pour des imbéciles. Nous savons bien qu'ils ne vont rien faire sur les 48 millions. Et ce qu'ils cherchent, c'est pour faire quoi ? Sur qui, réellement, ces gens-là savent que nous sommes en grise. Si ces gens-là savent réellement que nous avons besoin de cet argent, met leur emolument. Monsieur Thierry Mungala, il gagne combien ? Le gouvernement gagne combien ? Il gagne combien le gouvernement, les ministres ? Est-ce qu'ils ont pensé que nous traversons une situation difficile ? Il faut serrer la ceinture ? Non. Ils continuent avec le même train de vie. Et messieurs, Thierry Mungala, mais il est surpris lorsque les gens s'indignent de voir Dominique Strauss-Kahn auprès de monsieur Denis Sasson-Guesson. Il est surpris que les Congolais soient indignés de voir monsieur Dominique Strauss-Kahn conseiller le Congo. Mais qui est Dominique Strauss-Kahn ? Mais c'est vrai que le Congo a perdu la morale. Le Congo n'a plus d'éthique. Mais monsieur Dominique Strauss-Kahn, ce n'est pas ce monsieur qui a été arrêté à l'hôtel Sofitel avec Nassifatou là où il a violé. Ce n'est pas le même Dominique Strauss-Kahn. Ici en France, on a porté plainte. Il y a beaucoup de gens qui ont défilé qui ont porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn. Ce n'est pas le même Dominique Strauss-Kahn avec Dodo La Saumur. Il a organisé des partis, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin. Ici en France, nous avons vomi Dominique Strauss-Kahn. Il aurait dû être le président du Congo. Mais l'Océan, personne n'a jeté comme un chiffon parce qu'on ne pouvait pas accepter un tel personnage à la tête de l'État. Il ne s'est même plus présenté. Alors c'est là-bas que vous ramassez un certain Dominique Strauss-Kahn pour nous dire que c'est le plus intelligent. Mais depuis qu'il conseille le Congo, depuis qu'il conseille le Congo, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Congolais ? Et lui, il est surpris que les gens parlent. Mais c'est vrai, on a perdu. Pas de morale, pas d'éthique. Donc un gars comme ça, voilà. Même demain, je ne serai pas surpris que M. Denis Sassou-Guesso nomme un violeur au, comment on appelle ça, au gouvernement. Ça ne leur dit absolument rien. Tu es violeur, reconnu violeur, on te prend, on te nomme au gouvernement, c'est normal. Ça passe comme ça. Mais il y a quand même la morale. La morale est allée sous-soutée. Alors vous voulez des gens comme ça, c'est eux qui vont nous promettre un meilleur avenir ? Eux, n'a qu'à ne citer. Merci, Brice-André de Kouabédel, Barouna. On va revenir sur notre thématique, bien sûr. la question de la crédibilité du Congo. Le principal négociateur congolais, M. Lysien Ebata, vous le savez, a été mis en examen ici à Paris après une garde à vue, même si c'est proche ni cette garde à vue, mais l'ambassade du Congo l'a reconnu. Après une garde à vue, il a été mis en examen pour blanchiment et corruption active. Est-ce que cet homme devrait-il continuer à mener cette négociation parce que lui, étant patron d'un groupe, d'un groupe pétrolier congolais, c'est à peu près les circuits qui ont servi à cette évasion, notamment, des céfas doulars, des pétro, des pétrocéfas qu'on a engrangés dans les années 2010 jusqu'à, à peu près, 2015 ou 2016. Est-ce que, aujourd'hui, cette mise en examen ne remet pas en question du côté qu'on l'est, bien sûr, les hommes qui sont chargés aujourd'hui de porter la bonne parole auprès du FMI Bédel Baouna? qui ne voulait pas aborder l'aspect personnel, en fait, de la personnalité. Disons, après, il est un peu délicat d'intervenir, surtout après la fougue de Landry Deko, là, tout à l'heure, parce que, dans la mesure où il a quasiment tout dit, même si ça s'apparenterait à une catharsis. Bien, cela dit, je n'ai pas compris l'insouciance dont a fait preuve M. Ebata venir en France au moment où, déjà, il savait pertinemment que passerait, serait diffusé sur France 2 un documentaire dans lequel M. Sassou était cité et non aurait été cité, je pense que risquer et se promener avec des sommes d'argent tout en sachant qu'il est le principal négociateur du Congo ou FMI, je pense que c'était un risque inconsidéré. Donc, c'est là le symptôme d'un pouvoir insouciant, d'un pouvoir mafieux, si vous voulez, en fait. En fait, chez les mafieux, comme vous voyez dans la structure de la mafia, il y a le parrain, il y a l'underboss, il y a le capo régime, il y a les soldats, il y a les exécutants. M. Lucien Ebata n'est pas dans cette structure un exécutant, il est un soldat, donc du coup, il n'a peur de rien. En tout cas, on ne peut pas analyser le risque pris par M. Ebata tout en sachant qu'ils vont aller quémonder, qu'ils sont allés quémonder l'argent au FMI. Je ne sais pas qu'un état peut-il faire avec 400 millions d'euros, je ne sais pas, parce qu'on est moi, vous dépensez tout. Brice Landry a tout dit que le Congo a enrangé en disant plus de 50 000 milliards et je n'ai pas eu le temps de faire ressortir l'article de Pigasse dans les deux pêches qui disait il y a quelques années, 7-8 ans, que va faire le Congo de sa cagnotte. Heureusement que je l'avais fait une capture de croix ou bien je l'avais capturé, je vais aller plier dans mes archives, dans mes documents pour le retrouver. Le Congo a eu à engranger, quand on a eu à engranger de telles sommes, plus de 50 000 milliards de francs CFA, le Congo ne peut plus se contenter des miettes du FMI. Le FMI ne fait pas une économie, le FMI ne relève pas des économies, le FMI vient en aide à une économie qui rencontre quelques difficultés conjoncturelles et non structurelles. Or, l'économie du Congo est confrontée à des problèmes structurels, c'est beaucoup plus profond. Ce sont des problèmes dus à la gestion mafieuse du clan. Donc, vous ne pouvez résoudre ces problèmes que si on balaie cette mafia, si on nettoie cette mafia. Or, apparemment, cette mafia a encore de beaux jours devant elle. Et ça me semble un peu délicat. En fait, je ne sais pas si vraiment nous avons vraiment le courage ou nous avons le droit de parler encore du Congo tant tout est quasiment au point mort, tout est à l'arrêt. Rien ne marche, rien, et rien ne marchera tant qu'ils seront là. Là, ils sont en train de passer sur Télé Congo en ce moment, en le journal même, c'est pas dans un pays du Moyen-Orient. Je ne sais pas, mais le Congo fait partie de l'OPEP, je crois, non ? Tout à fait. Mais l'OPEP est composé de 14 membres, je crois, ou 13. 14 ou 13. Tous les membres, ce sont des dictatures. Mais parmi ces 14 dictatures, à peu près, il n'y a que le Congo qui souvent va au FMI. Les autres membres, ils vont aussi. mais moins que le Congo, ça a été dit. En 20 ans, combien de fois le Congo est-il allé au FMI ? À un moment donné, non, il faut se gêner, il faut avoir honte. On ne peut pas continuer à vivre d'assistana. On ne peut pas. Voilà, donc les mots parfois me font le défaut. Mais ce que je veux dire, en fait, moi, le message que j'aurais, voyez-vous, je lisais une pièce de théâtre, en fait, le jour où passait le documentaire, de 1954, le théâtre de l'absurde, des jeunes UNESCO. Donc, ça s'intitule « À m'aider ou comment s'en débarrasser ? » Donc, c'est l'histoire d'un couple qui vit dans un appartement dont l'une des chambres comporte un cadavre qui grandit au fil du temps. Mais eux, l'homme et la femme refusent cette évidence. Donc, comme au Congo. Donc, pour expliquer l'attitude du Thierry Mungala où ces réponses fallacieuses ou bien ces embrouillies minis, c'est qu'ils ont un amour du déni de la déliquescence, du déni de la décomposition. Le Congolais vit dans la déliquescence, dans la décomposition. Le problème est que tout le monde nie cette réalité-là. Et il faudra attendre le jour où que le Congolais prendra conscience de la réalité de cette déliquescence à ce moment-là pourra peut-être jaillir une étoile. Mais pour l'instant, je suis dubitatif et Sire Makoso aussi percutante soit la thématique de ce soir, le Congo est-il encore crédible auprès du FMI ? Mais je persiste c'est signe que le Congo n'a jamais été crédible. C'est moi qui le pense. Vu ce qui s'est passé, vu les Maboumi du passé, en 20 ans, on ne peut pas aller au FMI deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, Médel Barouna, mais qu'est-ce que vous faites du volontarisme affiché par le Premier ministre qu'on est, Koli Né Makoso, qui quasiment ne jure que par le FMI pour que le pays puisse en sortir ? Mais c'est le rôle qui lui a été confié de parler que le Congo sera sauvé quand le FMI nous aura accordé de l'aide. Ainsi qu'à Thierry Mungara, donc ce sont des perroqués. Donc, à qui on attribue un rôle en quelque sorte bidon, mais ils savent et ils font, mais eux, en revanche, ils font semblant d'être dans le déni de la réalité. Ils savent que le FMI, ce ne sont pas 400 millions d'euros qui peuvent faire un... qui peuvent relever un état. Mais c'est impossible, M. Makoso. C'est impossible. Vous voyez les aides qu'obtient la RDC ? Là où se trouve M. Sassou ce soir, au Moyen-Orient là-bas, je crois qu'il y avait une exposition universelle, je crois, semble-tu ? C'est une exposition universelle. C'est une exposition universelle. Tu sais qu'il repart avec un chèque d'1,5 milliard de dollars. Et je parie que Sassou rentrera bredouille. Alors que la RDC n'est pas membre de l'OPEP et que le Congo, oui, est membre de l'OPEP comme le pays qu'il a visité aujourd'hui. Donc, M. Anatole Collinier M. Macosso, moi, je veux bien qu'il affiche son volontarisme ou qu'il s'attelle à la restauration de l'état de droit, mais il faut aussi enseigner peut-être aux journalistes de poser des questions impartiales ou bien de se saisir dans tous les pays, tout le monde entier. Je viens de recevoir le canard enchaîné de demain depuis 18 heures. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, de le parcourir. J'ai reçu toute la peste de demain, tout à l'heure, je n'ai pas encore eu le temps vraiment de la parcourir par WhatsApp. Je vais la parcourir. Je crois que le canard enchaîné revient sur cette affaire. Et puis, nous en parlerons plus tard. Voilà, nous en parlerons. Yvon Mougani, alors, on entend ce que dit Bédiel Baouna, mais j'aimerais juste vous afficher un peu ce que disait, déclarait le Premier ministre du Congo dans le cadre d'une interview qu'il a accordée à un média français. Alors, il dit ceci, si nous n'avons pas un accord avec le FMI, nous ne bénéficierons pas de la facilité large de crédit. Ça veut dire, ça veut dire, pardon, qu'aucun autre partenaire, qu'il soit bilatéral ou multilatéral, ne va nous accompagner dans le financement de notre économie. Or, Yvon Mougani, on l'a dit et on le voit aujourd'hui, que deux personnalités importantes dans ces négociations sont aujourd'hui dans une situation délicate. Est-ce que, bien sûr, que le Premier ministre n'avait sans doute pas prévu, mais aujourd'hui, il doit se reposer de bonnes questions par rapport à cette volonté qu'il affiche vers le FMI, Yvon Mougani ? Il est question de la confiance pour essayer un peu de l'élargir à d'autres partenaires qui sont susceptibles d'élargir. Et c'est là, si vous voulez, cette sortie justifie la ligne de défense de Thierry Nongala pour dire qu'au moment où le Congo commence à avoir des bons résultats, parce que ce qui est vrai, c'est que nous avons consulté tous le rapport du FMI qui a quand même salué les avancées de ce gouvernement, notamment en ce qui concerne la restructuration de la dette, la niveau social avec les traders, notamment, avec la Chine, c'était fait. Donc, le Congo est en voie de viabilisation de sa dette puisqu'on estime que fin décembre on sera à 84%. Et sachant que le premier accord est devenu cadupe depuis avril 2021, donc, le Congo veut rentrer dans une phase de négociation pour essayer un peu de retrouver le cancer de la nation en ce qui concerne ce que vous voulez, cette traditionnelle initiative qui consiste à aider les pays en difficulté à travers le FNU. Donc, je pense que là-dessus, on ne peut pas ne pas se poser ce genre de questions, mais ce qui pose problème, c'est les hommes. Parce que Landry Nguyen n'a pas voulu se lancer sur les hommes, mais il doit savoir que nous sommes dans un système représentatif, donc nos représentants aussi bien, mal, ou pas du tout élus, si vous voulez, nous représentent. Donc, en fait, les autres pays, les autres partenaires nous jugent à travers ce filtre de nos représentants. Donc, si ceux qui nous représentent n'ont aucune éthique, aucune probité, il est très difficile qu'on puisse faire confiance à quelque gouvernement que ce soit qui serait composé par de tels personnages. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'il s'est focalisé sur les épithètes qu'on a affiblés au président de la République. Et donc, on est en train de jouer un peu sur le timing où on se pose des questions. Bon, le Congo commence à avoir de très bons résultats et est en train de faire des appels du pied au FMI pour essayer de rentrer dans une nouvelle phase de dénonciation. Comment se fait-il que, juste à ce moment, ce problème cache-investigation s'invite sur la question congolaise ? Vous avez bien vu que c'est une manière détournée de passer par Dominique Strauss-Kahn pour juger le cas congolaise. En tant que congolaise, moi, je ne veux pas me lancer dans des imprécations. Je souhaite que ça réussisse pour qu'au moins nos mamans puissent trouver de quoi. Mais on va toujours se poser les questions sur ce qui nous dirige. Moi, ce qui me frappe, c'est le degré d'inhibition du président de la République en ce qui concerne la lutte contre la corruption. C'est-à-dire, parmi les mesures que le FMI nous a soumis, vous avez donc cette lutte contre la corruption qui est, si vous voulez, à la base, quand Bédel parle des problèmes structurels, je pense que c'est un problème assez capital. mais on n'a jamais avancé sur ce terrain. Alors que, si vous comptez le nombre de discours où on a dénoncé la corruption, la fraude, je ne vous dis pas, on doit dépasser la dizaine des discours solennels. Mais sur le terrain, je ne suis pas. donc je pense que nous, Bédel l'a dit, nous vivons dans la délicatence, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Congolais ne réagit que lorsqu'il est en crise. Donc là, le pays est en crise, vous allez voir qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour essayer de s'en sortir et dès que nous allons nous en sortir, va commencer la fête. Et moi, je pense que plutôt, c'est maintenant qu'il faut penser à éponger toute cette classe politique corrompue essayer d'instiller des nouvelles personnalités dans ce beau temps qui seront dignes de confiance et avec lesquelles peut-être nous pourrons envisager un avenir qui soit meilleur. Alors, moi, je vous interpelle directement, M. Gavé, puisque vous êtes le politique sur ce plateau, vous avez été aux côtés de feu parfait collé là dans les cas des élections présidentielles passées. J'aimerais vous en tant que politique, vous nous donnez aussi votre lecture parce qu'on voit très bien et on le dit que les Congolais souffrent. On a besoin de cet argent. Cet argent est nécessaire aujourd'hui. Quand vous entendez Thierry Mungala, c'est quasiment, il supplie les autres de bien comprendre que ce sont les retraités, ce sont les mamans, les Congolais qui ont besoin qui ont besoin qui ont besoin de cet argent. Or, il y a quand même ce problème qui est là, que ces hommes qui étaient chargés de porter la parole du Congo, quelle que soit, je vais dire, la cabale dénoncée par M. Mungala, toujours est-il que ces hommes aujourd'hui ne sont plus crédibles. À ce moment-là, vous, en tant que politique, on fait comment, M. Gavé ? Oui, M. Cyr, je veux corroborer avec les propos de mon frère Yvan qui dit que le problème aujourd'hui, c'est la classe politique. Parce qu'on dit souvent lorsqu'on veut nettoyer une plaie, lorsqu'on veut penser une plaie, il faut avoir nettoyé la plaie. Tout à l'heure, j'ai écouté mon frère Boris Londres-Déco qui a dit qu'en 2010, avec l'initiative PPTE, notre dette a été effacée à 90%. À ce niveau-là, nous étions à notre dette était à 20% du produit intérieur brut. 20%. Mais comme par magie, on s'est retrouvés à 117% de notre produit intérieur brut. Donc, pendant tout ce temps, en 7 ans seulement, ils ont les dirigeants, nos dirigeants, avec le même système, envolé, empillé, en caché de l'argent dans les paradis fiscaux pour qu'on se retrouve encore avec une dette insoutenable. Parce que la dette qu'on laisse aujourd'hui, elle est insoutenable. parce que la limite dans la zone CEMAC est de 70%. Or, au jour d'aujourd'hui, on parle de 89%. Et lorsque nous avons suivi le rapport du Fonds monétaire international, on a parlé de renforcer la transparence et la gouvernance. Mais aujourd'hui, le problème du Congo, c'est exactement au niveau de la transparence et la gouvernance. Les deux personnes qui ont été désignées par l'État congolais, donc d'une part, M. Lucien Ebata, qui a été mise en garde à vie et puis mise en accusation au niveau de la France et de l'autre, Dominique Strauss-Kahn. On peut parler de cabale médiatique, tous les mots qu'on peut utiliser. Mais nous devons le reconnaître que ces personnes-là ne sont pas des personnes crédibles. Que ce soit M. Lucien Ebata, que ce soit M. Dominique Strauss-Kahn, ce ne sont pas des personnes crédibles. Je ne vais pas revenir sur les faits. Et la transaction du paiement de Dominique Strauss-Kahn passe par la société d'après cache-investigation Orion Hall de M. Lucien Ebata. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que le Congo n'est pas crédible. Le Congo n'a jamais été crédible vis-à-vis du FMI. En 2019, nous signions un accord avec le FMI où on nous impose les 48 mesures. On nous donne 10% de cette somme mais malheureusement, j'étais tout à l'heure en face de ces 48 mesures, mais on n'a rien respecté. Et en avril dernier, cet accord a expiré. Donc, au jour d'aujourd'hui, on parle d'un nouveau accord. C'est un nouveau accord que le gouvernement congolais veut négocier avec le FMI. Ça veut tout simplement dire que lorsque l'État congolais va négocier ce nouvel accord, il y aura encore d'autres mesures qui seront édictées, qui seront imposées à l'État congolais pour que cet accord arrive jusqu'au bout. Mais est-ce que cette fois-ci, l'État congolais, le gouvernement congolais est prêt à accomplir à la lettre ces mesures ? Puisqu'on remarque que depuis plus de 20 ans, ce sont les mêmes personnes qui nous dirigent. Et ils n'ont pas changé leur mentalité. Ils ont toujours la même mentalité. La dissimulation, le mensonge, le pillage, le vol, c'est toujours la même chose. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis assez sceptique par rapport aux révélations de cette émission que le monde a suivie, par rapport à la mise en examen de M. Lucien Ebata, qui est notre négociateur. Est-ce que M. Lucien Ebata peut encore être en face du FMI ? Quelle serait sa crédibilité ? Est-ce que le FMI peut négocier avec quelqu'un qui a été mis en examen ? De la façon qu'on a éclaboussé M. Demis Troskan, lui qui nous a accompagnés dans ses conseils, paraît-il, avec à la baguette une somme de 1,5 million de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Demis Troskan est encore crédible ? Non ! Mais puisque l'État doit être représenté par les hommes, donc aujourd'hui, ça devient difficile, même si les avancées ont été observées, ça devient difficile aujourd'hui pour le Congo d'accéder à ce programme. Ça devient très difficile, ça, il faut le dire. Il ne s'agit pas ici d'être dans une mauvaise posture, il ne s'agit pas ici de prédire le malheur parce que nous voulons que nos populations puissent en sortir, mais combien même cet argent, si on le mettait entre les mains des politiques, est-ce que c'est notre population qui bénéficiera de cet argent ? Aujourd'hui, j'ai vu le paiement du premier trimestre de la bourse de 2018. Donc, ça veut dire que les étudiants cumulent trois ans et demi d'arrêt de bourse. Même chose pour les retraités. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est la question de la gouvernance. On a mis en place une haute autorité de la lutte contre la corruption, mais qui ne fonctionne pas. Comme vous prenez seulement le cas de la déclaration de patrimoine, conformément à l'article 55 de notre Constitution, où jusqu'aujourd'hui, le premier ministre est en train de tergiverser sur cette question, alors que le décret de mise en application a été signé par le président Denis Sassou Nguesso depuis février 2019. Donc, on comprend par là qu'il n'y a pas cette volonté-là de lutter efficacement contre la corruption. Le président Sassou, aujourd'hui, est incapable de tenir parole. Les discours n'arrivent pas à suivre. C'est-à-dire qu'il tient les discours pour dire, oui, la rupture, mais cette rupture-là, nous ne l'avons jamais vue. Donc, tant que le problème de la gouvernance et de la transparence n'est pas résolu, d'ailleurs, le FMI a été clair. le FMI a parlé du renforcement sur la question de la gouvernance et de la transparence. Mais le problème du Congo, aujourd'hui, c'est la gouvernance et la transparence. Donc, on peut être, on peut avoir les ondes positives et autres. Aujourd'hui, la situation du Congo est difficile parce que les acteurs politiques n'ont pas cette volonté-là d'éradiquer d'éradiquer le mot le plus nuisible au Congo qui est la corruption. Donc, si on arrive à mettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques, si on arrive à respecter nos propres textes que nous adoptons, notamment la déclaration des patrimoines, notamment des problèmes liés à la lutte contre la corruption, si on commence à traquer les gens qui ont volé, qui ont pillé, si on commence à rapatrier de l'argent qui est caché dans les paradis fiscaux, à ce niveau-là, nous aurons des solutions efficaces pour rélever l'économie de notre pays. Mais ce n'est pas les 400 ou 500 millions de dollars que le FMI va nous donner qui va faire à ce que le Congo décolle. Non, il ne faudrait pas que nous puissions aller dans ce sens. Au jour d'aujourd'hui, le président Sassou doit copier les bonnes choses. Son homologue angolais, Joao Lorenzo, lorsqu'il arrive au pouvoir parce que son prédécesseur était pratiquement dans la même posture que le président Denis Sassou Nguesso. Et donc, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a instauré un système où on a recensé tous les pilleurs de la République, les voleurs et autres, et ils ont dealé avec l'État. Vous rapatriez l'argent au pays, vous ne faites pas de la prison. Il y a eu des cas de récalcitrance comme le cas de Mme Elisabeth Dosantos, la fille de l'ancien président qui aujourd'hui ne peut plus mettre pied dans son pays parce que la justice va mettre la main sur elle. Mais le président Sassou peut copier cela. Nous savons tous, les Congrès ne sont pas dupes, il y a assez d'argent qui est planqué dans les paradis fiscaux. Il suffit au président Sassou de prendre les conseils chez son homologue angolais, lui demander comment est-ce qu'il a fait. On met en place ce système, il a pu rapatrier 3 000 milliards de France-FA, l'équivalent de 3 000 milliards de France-FA. Nous aussi, on peut le faire. Si on arrive au moins à rapatrier 1 000 milliards de France-FA, ça sera déjà supérieur à ce que le FMI peut nous donner. À ce niveau-là, on peut repartir sur la nouvelle base en instaurant une gestion efficace des finances publiques dans la transparence et la gouvernance. Je pense que ça fait partie des solutions pour sortir le Congo du chaos où il se trouve. Comptez seulement sur le FMI, je vous assure, ça sera une goutte d'eau dans la mer lorsque cet argent arrivera, si ça arrive bien évidemment, chose que je ne suis pas sûr. Ça va rentrer dans les poches du XYZ à ce niveau-là. Nos retraités que le ministre de la Communication est en train de mettre en avant ne vont rien voir. Nos étudiants, la même chose et à ce niveau-là, on va encore retomber dans les mêmes travers et la dette va encore prendre l'ampleur comme ça a été le cas ces dernières années. Monsieur Sirimacus. Merci, merci Monsieur Gavé. Nous avons reçu Chever, Loufoulot, Maître Pierre. J'aimerais juste préciser que nous avons perdu Landry Gondwembe. Lui qui pensait la problématique au-delà des hommes, s'est arrêté bien que nous l'entendions sur ce volet-là parce que le problème du Congo, c'est avant tout, on le comprendrait bien un problème d'hommes. Aujourd'hui, ceux qui vont négocier aux Nations Unies, pardon, au FMI, ce sont des hommes. or ces hommes aujourd'hui ont perdu un peu de leur crédibilité même si on comprendrait que Monsieur Ebata n'est pas condamné, mais je pense que quand on a un peu d'honneur, il y a quand même des choses auxquelles on ne devrait pas s'accrocher, surtout quand il s'agit de l'honneur d'un pays. Quand on perd soi-même son honneur, c'est difficile d'aller revendiquer quelque part l'honneur pour un pays ou pour un tiers. Chever, Loufoulot, bonsoir. Bonsoir Sir Makosso, bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à la communauté congolaise qui nous suit ce soir sur Zianati. Voilà, merci, merci d'être là. On ne vous voit pas, vous avez la tête coupée, donc il faut peut-être reculer un peu pour qu'on arrive à mieux vous voir. J'aimerais juste avoir votre réaction rapidement. Nous étions sur ce volet crédibilité en évoquant bien sûr deux hommes qui ont été mis sur la sérète, que ce soit Monsieur Ebata, le président de la commission de négociation avec le FMI du Seine Ebata qui est aujourd'hui mise en examen ici en France pour corruption et blanchiment. Vous avez aussi Monsieur Strauss-Kal qui lui a été, je dirais, mis sur la place publique par rapport à une pratique abusée de l'optimisation fiscale. Alors vous, aujourd'hui, est-ce que le Congo est encore, encore tout en main ou bien il faut d'abord mettre sur la place publique ces problèmes d'hommes afin de voir le pays dans ce qu'il peut en tirer aujourd'hui dans ces négociations. On a lu tout à l'heure que Lillé Makosso, lui, ne compte que sur le FMI et finalement, on voit aussi que la question peut quand même se compliquer chez Berlefoulo. Sire Makosso, je pense que cette interrogation, par cette interrogation, nous sommes en train de trouver un facteur de justificatif populaire à ce gouvernement en disant que, c'est un facteur de compassion, en disant que nous devons compatir, nous devons faire de telle sorte que le gouvernement parvienne à négocier avec le FMI pour notre avenir, pour effectivement éradiquer la déprime sociale, comme l'a su bien le dire le ministre Thierry Mungala. Mais nous sommes au 21e siècle, Sire Makosso. Nous sommes aujourd'hui des gens intelligents, des gens capables d'analyser la gestion d'une nation, d'une cité. Sire Makosso. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est que cette affaire est venue nommer le diable que les Congolais tirent depuis longtemps par la queue. Nous tirons un diable par la queue depuis longtemps dont on ne connaissait pas le nom. Et le nom, c'est Pandora, Pimpers ou Pimpers. Aujourd'hui, on a su que c'est là où le véritable problème des Congolais, c'est-à-dire que le dirigeant, qui, dans leur culture traditionnelle et primitive de gestion d'un État, applique ce qu'on entend par la trilogie du village, la pêche, la chasse et la cueillette. C'est ça le principe du Congo. La pêche, la chasse et la cueillette. C'est-à-dire que vous avez des hommes qui ont conçu un système de gestion de l'État, non pas par le génie qu'ils incarnent pour pouvoir apporter des réformes nécessaires à la gestion de ce pays. Ils sont à la chasse des fonds tout le temps comme ils le faisaient au village quand ils étaient jeunes. Parce que la chasse, la cueillette et, je disais, la pêche, le fruit de votre rendement ne dépend pas de vous mais de la nature. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous à aménager des efforts pour qu'il y ait beaucoup de poissons. Vous, c'est la technique qui compte. Comment pêcher ? Et la cueillette, c'est la pluie. On compte sur la pluie que la pluie tombe pour qu'il y ait des fruits et que nous nous retrouvions quelque part pour aller récolter. Ils n'ont aucune imagination. Mais c'est, Makosso, ce gouvernement est nul. Ce gouvernement qui fait dépendre l'avenir des Congolais aux négociations avec le FMI, c'est une honte. Quel est le lien, Sire, entre le système de retraite et déficité et un éventuel accord avec le FMI ? Je ne vois pas le lien. Il faut réfléchir. Mais, j'ai du mal. Professionnel dans le domaine social que je suis, quand je vois ce qui se fait au Congo, j'ai honte de mon pays. lorsque j'entends un premier ministre juriste de son État faire dépendre l'avenir d'une nation aux accords avec le FMI, ça veut dire quoi ? Si on ne signe pas, on fait quoi ? Nous sommes morts. Ça veut dire ça. Mais, en aucun moment, ils ont initié des grenelles de réflexion autour des questions sensibles qui minent la vie des Congolais. vous pensez que le parti Congolais soit du genre du travail est le seul réseau ou le seul creuset qui regorge les intellectuels congolais ? C'est ça la question. Moi, je le dis et je l'affirme. Qu'importe ce que le FMI, qu'importe l'avenir de ces accords, ce n'est pas la solution des problèmes des Congolais. Nous avons un problème d'intelligence dans la gestion du pays. Nous gérons le pays comme le village. On sort l'argent au trésor comme on sort le poisson dans la Lima. Cette façon de faire sans aucune notion de comptabilité publique ne pourra jamais nous faire sortir de la mouise qu'importe le chèque du FMI qui nous sera accordé. Et pour revenir à la crédibilité du Congo, la crédibilité du Congo, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure ici, ils ont défini le cycle comme je le disais pêche, cueillette et pour eux, il faut aller faire la pêche et la cueillette à l'extérieur. Il faut aller chercher l'argent ailleurs. Mais pour aller chercher l'argent ailleurs, aussi, il faut voir. Mais ceux qui prêtent de l'argent, on ne prête pas de l'argent à un fou ou à un prodigue. On prête de l'argent à quelqu'un de solvable, à quelqu'un de réfléchi, qui a la capacité de pouvoir rembourser les faus. Vous allez prêter l'argent à quel gouvernement ? Le gouvernement congolais ? Mais lequel ? Lorsque vous parlez aujourd'hui de Lucien Ibataké cité dans une affaire de corruption, enfin, de blanchiment d'argent, je ne sais plus, quels sont les faits qui lui sont reprochés puisqu'on ne communique peu dessus sur le contenu de son arrestation. Nous avons vu, ils ont parlé de tout sur la chaîne télévision, la chaîne nationale. En aucun cas, ils ont abordé l'arrestation de Lucien Ibataké. On aurait peut-être, mais on ne peut pas s'attendre aussi de Télé Congo pour s'informer de la réalité du problème. Ça, c'est quasiment impossible. Donc, nous sommes ici en quelque sorte face à un mur et le mur, c'est quoi ? C'est les hommes. Nous avons des hommes, non pas seulement qui ne sont pas crédibles au plan international, mais ils ne le sont pas au plan national et de façon historique. D'accord. Maître Pierre, alors, on va avancer. Yvon Mogani voulait réagir et ensuite, Bédial Barouna et nous donnons la parole à Justin Gavé. Allez-y, Yvon Mogani. Donc, d'abord, premiers éléments sur Dominique Strauss-Kahn. En fait, ce que j'allais dire, c'est que personne n'est mis ses compétences en matière d'économie et une fois de plus, on va revenir sur le problème moral. Tout le monde sait qu'il a été aboussé par des affaires de l'inverse et puis, ce qui frappe, c'est surtout son positionnement, enfin, sa position privilégiée d'hier en tant que directeur du FMI. Donc, je pense que le gouvernement a peut-être en ce qui concerne Lucien Hibata, il est coutumier de l'affaire d'argent, enfin, de l'économie. Je pense qu'en 2012, il avait été appréhendé à Roissy avec les grosses sommes et moi, je suis toujours sidéré, comme je le disais tout de suite, de savoir pourquoi l'aspect moral ne tient pas même dans la promotion de certaines personnalités de notre communauté. Mais, pour revenir à ce qu'a dit Maître Pierre, le problème, c'est que ce sujet est très délicaté. parce que il nous met dans une situation où notre patriotisme, si vous voulez, un peu bousculé. Parce que mon amour pour le Congo, je voudrais que le Congo réussisse. Mais sauf que ma défiance envers la classe politique congolaise, je voudrais en même temps qu'en puisse les carcheriser. Donc, ce qui est vrai, c'est que l'accord avec le FMI, c'est un levier pour que le Congo puisse retrouver la confiance envers les autres partenaires. Et c'est ça qui va nous permettre, avec une politique d'endettement maîtrisée, de pouvoir envisager demain des investissements ou d'autres réformes qui vont permettre, enfin, on va éjecter de l'argent dans l'économie pour permettre à ce que notre économie puisse se redynamiser puisque on sait tout ce que l'avantage que nous avons obtenu à travers la récente augmentation de hausse des prix du pétrole qui a pu améliorer notre situation est fragile. La volatilité des prix du pétrole, nous le savons tous. Donc, il y a peut-être le secteur hors pétrole qu'il faut développer et pour cela, on a besoin de liquidité, on a besoin d'avoir la confiance d'autres partenaires pour pouvoir diversifier, si vous voulez, les demandes d'appli que nous puissions avoir pour nous sortir de cette situation. Donc, moi, j'ai conscience de cela, mais je suis un peu gêné de voir que ceux qui, malheureusement, vont conduire cette politique, ce sont des gens qui ne sont conséquents au moment de la crise, qu'une fois les vannes peut-être vont s'ouvrir, on va repartir dans ce qu'on appelle pour un mot le « les djaménois ». C'est ça, ma crainte. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas trop, en fait, c'est vrai, ne nous focalisons peut-être pas sur la personnalité et sur la personne du Premier ministre, mais ce qu'il dit est essentiel. L'accord du FMI, c'est un levier pour nous permettre de retrouver la confiance et peut-être bénéficier des appuis de différents partenaires financiers. Merci. La confiance vous enlutait davantage. Koso, le FMI sait que le Congo est dirigé par des mafieux et ça, c'est pour faire le lien avec la corruption. Un parrain de la mafia, les John Gauthier, par exemple, les Al Capone, ne luttait pas contre les underboses comme les Caporigines, contre les exécutants ou les soldats. Allo ? Allo ? Vous m'entendez ? On vous écoute. Oui. Donc, M. Sassou, c'est le corrupteur. Il ne peut pas lutter contre ses soldats, ses exécutants. C'est impossible. Et c'est pour revenir à M. Gavé, je crois savoir qu'il y a un destin politique puisqu'il est chef de parti, qu'il a soutenu Kolela, donc ce doit être un homme politique aguerri. mais il faut faire aussi attention, surtout quand on est un homme politique à fortiori, quand on aspire un jour à diriger le Congo, peut-être c'est aussi la tare des hommes politiques actuels parce qu'ils s'en mêlent trop les pinceaux. À propos, toujours sur la lutte contre la corruption, en Angola, un exemple pour la contrario, si vous voulez dire que M. Sassou doit s'inspirer de ce qui marche, mais ça fait 40 ans qu'il est aux affaires et je reviendrai sur cet aspect réforme. Mais en Angola, M. Lourenson n'a pas encore réussi non plus. C'était un problème très délicat. Il suffit même de lire la presse. Non, non, non. C'est très délicat. Il y a eu, il y a deux semaines, une longue enquête dans le Washington Post, il suffit de lire et vous saurez que c'est très délicat parce qu'il est entouré des cassiques qui ont été faits par Édouard de Santos, lequel est rentré en Angola. Il demeure fort. Attention. Donc, c'est très délicat quand on a hérité d'un système moisi. C'est comme le Congo. Le Congo, on ne peut pas proposer des réformes au Congo. Proposer une réforme quelconque ou quelle qu'elle soit au Congo, c'est comme donner du paracétamol à quelqu'un qui a de la fièvre, en fait. C'est comme chercher à soigner une petite fièvre, c'est pas une petite grippe. Pardon, passez-moi à la métaphore. Mais le Congo souffre d'une métastase généralisée, donc il faut une chirurgie totale. Si vous voulez marquer l'an 1 du Congo, il faut raser tout le système. Et pour raser tout le système, il ne faut plus vivre dans le déni de la décomposition, de ce que j'ai appelé le déni de la déliquescence, de la métastase. le Congo est un chaos pour un simple passeport. Des gens venus de Paris entraînaient à Brazzaville un mois. Ma belle-sœur a dépensé 1 000 euros pour avoir un passeport congolais. Vous vous rendez compte ? C'est un chaos le Congo. Donc, attention à ne pas employer des mots biaisés, surtout quand on aspire à devenir congolais. Et vous vous suggérez quoi ? Parce que vous avez dit qu'il faut raser. Qu'est-ce que vous suggérez ? Parce qu'aujourd'hui, la question c'est de trouver une solution. Mais moi, je ne suis pas un homme politique. Mais oui, donc dans ce cas, si vous n'êtes pas un homme politique, oui, mais un observateur peut apporter des solutions pour sauver un pays. Vous avez dit qu'il faut raser toute la classe politique. Écoutez-moi, vous avez la classe d'homme politique. Oui, je vous écoute. L'homme politique, c'est celui qui agit. Non, mais... C'est celui qui établit un rapport de... Non, écoutez, je veux vous donner... Un observateur, c'est celui-là qui observe. Je suis un observateur, qui observe, j'analyse, je commande. Oui, mais dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, lorsque vous faites des analyses, lorsque vous faites des analyses, à la fin, lorsqu'on fait des analyses, on conclut. Vous avez dit aujourd'hui que le système congolais, il faut raser. Oui, ici, on est en train de discuter sur l'avenir de notre pays. On veut des solutions, on ne veut pas des... On n'a pas besoin de spéculation. Si j'ai pris l'exemple, excusez-moi, si j'ai pris l'exemple de l'Angola, parce que, vous pouvez dire, il y a des problèmes, il y a des cassis qui sont autour, mais le monsieur a réussi à rapatrier 3 000 milliards de francs CFA. C'est un fait réel, ce n'est pas une spéculation. C'est réel, c'est confirmé. Et est-ce que vous savez ce que représente 3 000 ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce que je veux dire, c'est quoi ? Il ne faudrait pas, lorsqu'on est dans ce genre de débat... Mais vous faites trop de morale, s'il vous plaît, mais non, 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 excusez-moi, excusez-moi. Je disais ceci, parce qu'ici, vous avez parlé de mon cap spécifique. Vous avez dit, vous aspirez à diriger, il ne faut pas aller de gauche à droite. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Ah non, non, je ne voulais pas dire ça. S'il vous plaît, mais laissez-moi finir. Attention aux propos que l'on tient, ouais. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je mesure toujours les propos que je tiens. J'ai dit ceci, le président Sassou peut s'inspirer de son homologue angolais qui a réussi tous les pays à des problèmes. Mais au moins, il a réussi sur ce fait. Vous m'avez dit, non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de raser le Congo, rien ne marche. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous proposez puisque rien ne marche ? Ce n'est pas seulement les hommes politiques qui doivent proposer des solutions pour un pays. La société civile, un observateur peut apporter une solution miracle pour délivrer un peuple. Et vous, vous apportez quoi pour délivrer le nôtre ? Je vais vous dire une chose, monsieur Gavé. Allez-y, mon frère. En tant qu'observateur, je ne me bats pas pour les Congolais. Jamais. Je ne me battrai pour les Congolais. Sachez-le et mettez-le bien. Mais pourquoi vous intervenez sur cette émission si vous battez pas pour les Congolais ? Écoutez-moi bien. Moi, je me bats pour le Congo. Je ne me bats pas pour les Congolais. Vous, en tant qu'homme politique, vous vous battez pour les Congolais et je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi vous semblez flatter un peu, monsieur Sassou. Oui, monsieur Sassou peut s'inspirer de monsieur Lourenço. Oui, le président Sassou. Non. Le président, on ne peut pas flatter monsieur Sassou, monsieur. Parce qu'il est le match. Vous vous racontez des balivernes. Si vous me connaissez avant, vous n'allez jamais tenir ce genre de propos. Je ne peux en aucun cas flatter monsieur Sassou. Ici, s'il vous plaît, nous sommes en train de trouver, on cherche des solutions, monsieur. Vous avez dit que vous vous battez pour le Congo. Mais quelles sont les solutions ? Puisque le Congo, le Congo aujourd'hui est en voie de disparition par rapport à ce qui se fait. Vous avez dit que le Congo n'existe presque plus. Vous vous battez pour le Congo et non pour les Congolais. Quelle est la solution pour le Congo ? Mais si, mais le jour où vous comprendrez la différence entre les Congolais et le Congo, vous saurez à, peut-être que là, il y a un problème. Il y a matière à démarrer. On va avancer, monsieur. On va avancer. Avant, avancer. Bédel Mamouna, vous n'avez pas terminé vos propos. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais juste, pour finir, dire à monsieur Bédel qu'en aucun cas je ne flatterai monsieur Sassou Nguesso. Je ne le ferai jamais. Pour ceux qui me connaissent, je ne le ferai jamais. Ici, nous cherchons des solutions pour sauver notre pays. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. Le Congo appartient à tous les Congolais. Nos parents retraités, nos étudiants, nos parents qui meurent dans les hôpitaux qui manquent presque de tout, ce sont nos parents à nous. Donc, si nous avons une solution que nous pouvons apporter pour délivrer ce peuple, nous l'apporterons. Ce n'est pas une façon de flatter monsieur Sassou. Mais c'est à vous homme politique entre guillemets, puisque moi, j'en connais peu au Congo, les hommes politiques au sens étroits et nobles du terme, de faire, de laborer, d'articuler une stratégie, de la proposition. Mais la stratégie, c'est laquelle ? Nous sommes dans un pays démocratique. En quoi ? Nous sommes dans un pays démocratique. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Ça, c'est la meilleure. Non, mais laissez-moi finir. Nous sommes dans un pays démocratique. Le Congo est une démocratie ? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Nous sommes dans un pays démocratique. Quelle flatterie. Nous sortons d'une élection, s'il vous plaît, nous sortons d'une élection. Quelle flatterie. Mais ce n'est pas un problème de flatterie. Mais vous êtes le parangon de la flatterie. Mais si le Congo n'était pas un pays démocratique. Oui. Dans ce cas, pourquoi nous faisons de la politique ? Mais répondez-moi. Mais vous faites de la politique. Mais en fait, est-ce qu'il suffit d'avoir un parti ou une association pour être non-politique ? Même il suffit d'être ministre. On va, on va. Il ne suffit pas. Non, non, non. Vous êtes en train de te faire. S'il vous plaît, on va rester. On va rester. Il ne suffit pas d'être ministre. On va rester. Le statut de ministre ne vous confère pas. Le statut de politique n'est pas. Vous dites pas, on va. on va rester dans le débat. On va revenir. On va revenir sur notre sujet. S'il vous plaît. On va revenir sur notre sujet. Alors, ce qu'on va faire, ça permettra à tout le monde un peu d'essouffler. On va faire une petite pause. Comme ça, nous allons revenir et aborder la dernière partie de notre sujet si vous le voulez bien, chers messieurs. On se retrouve donc dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bien sûr, toujours ici, en direct, bien sûr, sur Ziana TV, la chaîne Au cœur des diasporas. Pause. Être au cœur des diasporas. C'est pour cela que nous avons créé Ziana TV. Nous avons choisi Tocole, en Suède. On a démarré la saison 2021-2022. Une saison que nous voulons riche. Oui, très riche en actualité. Je dirais encore mieux, très riche en exclusivité. Ne lieu-là, c'est rien. Très, très riche en divertissement. Des programmes originaux. De nouveaux visages. Avec des programmes qui ont fait leur peur. Et surtout, une ambition renouvelée. Ziana TV, la chaîne Au cœur des diasporas. Ziana TV et Vanessa Masolo en même temps à la diaspora. Ne vous perdez Ziana TV. C'est le chaîne qui va toucher la diaspora. Ziana TV et Saint-Tru par la diaspora. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc ce programme spécial Pandora Puppers. Et vous avez donc, mesdames, messieurs, des hommes qui sont là en train d'échanger. Donc, on va retrouver bien sûr Bédel Barouna ainsi qu'Ivan Mogani sans oublier bien sûr le politique de l'étape qui est donc monsieur Destin-Gave. Alors, j'aimerais Ivan Mogani quand on voit la situation, la réalité du Congo, la volonté de faire. Le ministre, le premier ministre de l'Inde de Macrosoft était à Paris pour demander, lui-même, il a dit en fait, l'aide de la France afin de l'accompagner dans ses négociations. Et c'est la même France qui met en examen son négociateur, le négociateur principal du Congo. Est-ce que finalement, monsieur Mungala n'a pas raison de parler du cabal en même temps, il dit, mais voilà, les choses s'arrangeaient pour nous, on était quasiment à la porte. Et finalement, tout ça arrive, on décrédibilise les hommes, on décrédibilise la démarche et entre-temps, on a besoin de cet argent. Yvon Mugani, finalement, aujourd'hui, nous sommes là en train d'échanger sur ce sujet, c'est aussi l'occasion de voir des pistes. Est-ce que concrètement, on devrait mettre en place une nouvelle équipe ou bien les hommes qui sont là, puisque c'est des hommes aguerris, qui connaissent les circuits financiers, devraient sans doute repartir, parce qu'on sait qu'au Congo, il n'y a pas de honte en soi, il y a des gens qu'on a vu partir. Aujourd'hui, il y a par exemple l'ancien directeur des CI, des services informatiques du ministère des Finances, qui était parti et qui est rentré à Brazzaville, soupçonné d'avoir détourné et il est rentré. Il a attendu une nomination. Donc, c'est pour dire qu'il tombe quand même affaire à un pays où la honte ne tue pas. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut aller chercher de nouvelles ressources afin d'accompagner ce pays par rapport à cette démarche qui doit être faite, ils vont me gagner. D'abord, par rapport à la cabale, en fait, il y a un personnage comme M. Bérébi qui est apparu dans le reportage qui reclame son argent. M. Bérébi qui sera notre invité bientôt. sur la cabale d'ici. Donc, n'oublions pas aussi qu'il y a le célèbre au Seine qui a multiplié des procédures contre le Congo pour essayer un peu de recouvrir sa créance. Donc, on est confronté aussi à ces genres de personnages qui, pour essayer de récupérer leur argent, tentent plusieurs choses, que ce soit par des voies légales ou c'était par des voies détournées ou par l'entremise de la presse. Je ne dis pas que c'est ça, mais la présence de M. Bérébi n'est pas détenu. Je ne dis pas qu'il y ait pour quelque chose, mais ça montre au moins, plus ou moins, que nous sommes confrontés aussi à nos créanciers lésés, dières, qui tentent aussi plusieurs manœuvres. Nous avons déjà eu l'affaire face à des fonds de vautour, pareil. Donc, je pense, entre guillemets, qu'on peut le dire. Maintenant, ce qui concerne la nouvelle équipe, ou bien fallait-il que d'autres personnes y aillent, vous savez, nos ministres sont là, enfin, ils ont sanctuarisé leur ministère, ça fait aujourd'hui, pour la plupart, ils cumulent au moins une vingtaine d'années à ce point-ci. Donc, ceux qui connaissent les dossiers, c'est eux. Donc, on n'a pas d'autre choix que de passer par eux pour aller négocier la restructuration ou bien un appui auprès du FMI. Donc, le problème, c'est dans l'après. Je pense que le problème se situe dans l'après. Qu'est-ce qu'on va faire une fois la situation finalement améliorer une fois la dette viabilisée ? Faut-il repartir avec les mêmes ou il faut à ce moment-là penser à promouvoir d'autres personnes qui va se charger de promouvoir ces personnes ? Yvon Mugani, Yvon Mugani, vous faites un vœu pieux parce qu'aujourd'hui, on a bien vu, ça fait 40 ans que les minutes s'assourent des suélas, M. Oba a toujours été à ses côtés, M. Jombo, il vient d'être débarqué, c'est toujours les mêmes qui l'ont accompagné. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il y ait des nouvelles énergies ? Est-ce que ce sont ces hommes qui sont là ? Ou bien, comme dit Baona, il faut faire table rase et après, on part sur un consensus où je n'en sais rien. Il faut quand même qu'on mette les pieds dans le plat parce que ces hommes, ils ne sont pas nouveau, ils sont là depuis longtemps. Certains, vous l'avez dit, ont au moins 20 ou 30 ans déjà en tant que ministre. Je ne sais pas si le PCT va se faire à Rakhiri parce que quand on parle de table rase, par quel biais ? Est-ce que la table... Non, je n'ai pas dit table rase. Table rase, c'est faire fil, mais de les raser plutôt. Oui. Donc, par quel biais ? Raser, c'est un peu plus radical. Mais écoutez, faire table rase, c'est qu'on pardonnait. C'est-à-dire, ne pas s'en occuper. C'est-à-dire, on les zappe, on fait comme si de rien n'était. Si, il y a un problème au Congo qu'on ne peut pas zapper un jour. Celui de l'éthique, de la morale. Je ne peux pas adhérer à la philosophie de M. Collinet Makosso qui consiste à dire que ceux qui ont fait du mal au Congo doivent faire acte ou preuve de conclusion. Non. Quiconque qui abordera ce thème, celui-là, c'est un voleur, un mafieux. Et donc, on ne peut pas, vu l'état dans lequel le chaos qu'ils ont institué, le chaos qu'ils ont érigé en dogme, le chaos s'est en quelque sorte sublimé, on ne peut pas laisser passer ça. chacun devra rendre ses comptes. Ceux qui se disent même en politique, même qui ont des associations et qui la nuit perçoivent ici ou là des sommes, ils devront rendre compte un jour aussi de tout ça. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler de l'autre. Moi, je l'entends, mais cela n'est possible que s'il y a un camp qui arrive, qui arrive à balayer l'autre, celui qui est en place. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a un exemple qui m'a toujours parlé, par exemple, si on prend par exemple l'Espagne, si on peut comparer, on peut faire un parallèle. L'Espagne a changé à l'issue de la mort de Franco, il y a eu un compromis avec ce qui était exilé, donc cela peut arriver. Donc, on ne peut pas écarter cela. Ils n'ont pas volé avec la même voracité que les voleurs qui ont tour qui accompagnent Sassou. Non. Je l'entends. Attention, je l'entends. Non, 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 là, cette comparaison est inappropriée. S'il faut parler de la Goni, comme au Congo, comme au Gogo, comme au Congo, aucun homme politique n'est en mesure d'apporter de la contradiction à M. Sassou. C'est-elle performative comme aucun homme politique de toute façon n'y en a pas au Congo que celui qui se dit homme politique nous débattrons intellectuellement, politiquement, philosophiquement de ce terme. Donc, là, nous verrons, mais l'agonie de l'Empire romain, ils vont, a duré trois siècles. Donc, Sassou, peut-être gaillardement se dire qu'il est le grand parrain. John Gauthier à New York, il avait régné. Il était éteint. Même Al Capone, il a régné. Mais je l'entends, mais je l'entends. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris le parallèle, j'ai pris le parallèle de l'Espagne, j'ai bien expliqué qu'à la suite du décès de Franco, ceux qui ont pris la relève ont pensé qu'il fallait essayer d'emmener les choses autrement. Donc, peut-être passer par un dialogue et donc par des compromis, cela a réussi à démocratiser l'Espagne. Mais tu dis la même chose, dialogue, compromis. C'est du pareil au même parce que le dialogue a aussi... Non, c'est pas question du pareil au même. C'est ça, l'obligé même. Le but philosophique du dialogue. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que ce que tu évoques, même si c'est souhaitable, n'est possible que s'il y a un camp qui arrive à balayer un autre. Mais c'est du sable. Dans une situation où le régime tient, où le régime est longanime, il est là, il tient, que personne ne peut bousculer le régime. Donc, il n'y a qu'une seule forme de... Comment je veux dire ? Il n'y a qu'une transformation, une volonté de mutation interne qui peut permettre à ce que le Congo puisse se retrouver... On va arriver, on va arriver. Je suis retrouvé sur la porte démocratique. Tant que le système tiendra, ce sera difficile de tenir ce genre de discours. Merci, Yvan Mogani. Alors, Chevers-le-Foulot, on vous a entendu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a posé le cadre. On voit très bien qu'il y a un problème. Et Destin Gave le disait tout à l'heure. Maintenant, il ne faut pas, il faut trouver des pistes de sortie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire que finalement, ces hommes ne sont plus crédibles. Et à l'après, aller s'asseoir en se disant, écoutez, qu'ils se débrouillent là-bas puisque ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de la situation. Sir Makoso, Alfred de Musset disait ceci, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Je suis formel. Moi, je ne pense pas et je ne crois pas que la signature de l'accord avec le FMI va amener le gouvernement congolais à revoir sa gouvernance. Je ne suis pas tout à fait je ne suis pas croyant à ce point pour croire à cette hypothèse. Je n'y crois pas du tout. Et lorsque moi j'entends Gavé dire que c'est la société civile, non. C'est aux politiques de canaliser les énergies qui sont dans la société afin de tirer de toutes ces énergies-là des solutions aux problèmes qui minent la société. Moi, je pense aussi l'échec de cet accord avec le FMI va pousser le gouvernement congolais à revoir les principes de gestion de l'État. Si le FMI accorde de l'argent ou la facilité de crédit au gouvernement congolais, ça sera pour eux une victoire. Ils vont croire que leur façon de faire c'est ça qui aujourd'hui a payé au niveau du FMI de terre internationale. Ils seront toujours incapables de concevoir un programme de gouvernance idéal sous prétexte qu'à chaque difficulté, nous serons perfusés par le FMI. Moi, la toute première tranche, nous avons fait des émissions ici où j'étais vraiment favorable à ce que cet accord aboutisse. Mais celui-ci, je dis ceci, au regard de tout ce que nous sommes en train d'analyser, des tournements à gauche et à droite, des prestations qui dépassent l'entendement des Congolais qu'on a accordées à M. le ministre Raskan, je pense que le gouvernement a perdu la tête. Et si aujourd'hui ils ont encore un palot d'oxygène qui d'ailleurs ne serait que un court séjour, une courte paille, ça ne va pas durer longtemps, ça sera un feu de paille parce que cet argent-là, je ne vois pas. Vous savez, moi, je serais très enthousiaste si lorsque si en entendant le premier ministre ou le gouvernement être pédagogue sur la stratégie de relance économique et que là il ne leur manque plus que de l'argent, il ne leur manque plus que quelque chose, j'allais dire, eh bien, ces gens doivent mériter cet accord parce que nous avons vu le tableau qu'ils ont peint et ça redonne l'espoir. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ils vendent, cet argent partira, prendra la même direction que les recettes pétrolières. Ça sera la même chose. Non, Yvan, Juste un tout petit peu, juste, non, je ne veux pas t'empêcher de parler mais je voulais juste rebondir sur un peu. Que dis-tu de cet effort qui a consisté à réduire notre déficit en la passant… Je ne t'entends pas bien, Yvan, s'il te plaît. Tu m'entends, là ? Oui, vas-y. Voilà, je dis, qu'est-ce que tu peux dire de ces efforts qui ont conduit à réduire quand même considérablement notre endettement en passant de 110 à 84% d'ici… Yvan, 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 tu ne parles pas à un naïf, Yvan, tu ne parles pas à un naïf, s'il te plaît, ne me mets pas dans ce sac-là, je ne te le permets pas et je te le dis même en te blamant. Yvan, je te le dis en te blamant, ne me prends pas pour un naïf. Excuse-moi du terme, je t'aime bien mais ne me prends pas pour un naïf et je t'interdis de me traiter ainsi. Je ne peux pas l'écrire. Ce que le gouvernement congolais a fait, ils sont en train de bidouiller, bidouiller comme d'habitude pour pouvoir parvenir à l'accord. Qu'est-ce qu'il s'est fait au Congo ? Ils n'ont rien fait. Yvan, ils n'ont rien fait. Je t'ai dit ceci. J'ai lu le rapport d'IFN. Mais c'est faux, c'est faux, ce sont des propos diplomatiques. Il faut faire attention avec la diplomatie. Il faut faire attention. Lorsque parfois on veut faire traîner l'affaire, on peut vous dire oui, ça va, vous êtes en train de bien agir, oui, mais faites encore des efforts, etc. Ce sont des propos diplomatiques. Ce sont des propos diplomatiques. Mais par ailleurs, Yvan, moi, ce n'est pas l'accord qui m'importe. Je dis et je répète. Cet accord va encore susciter peut-être pas de l'espoir. Cet accord viendra en quelque sorte gratifier le système et donner un chèque en blanc au système pour refaire les mêmes bêtises. Je vous dis pour refaire les mêmes bêtises. Un gouvernement consensueux, sérieux, face à une telle crise devrait définir une stratégie politique ou mettre en place des politiques économiques et sociales qui redonneraient espoir. et on se dirait ce gouvernement est sur la bonne voie. Il ne leur reste plus qu'un petit coup de pouce qui viendrait du FMI. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est quoi ? C'est des vautours qui attendent de l'argent pour l'engouffrer davantage. C'est ça, ce que nous voyons. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. L'échec des négociations va amener ce système à revoir sa note pour qu'il comprenne qu'on ne gère pas un État comme on gère un village. Il faut qu'il comprenne que la gestion d'un État concerne le destin de plusieurs personnes. C'est tout un peuple qui souffre aujourd'hui. Et je ne vois pas l'intelligence aussi aujourd'hui de ce gouvernement pour dire ce gouvernement est sur la bonne voie. Sire-moi de mon point de vue, accord ou pas, j'ai besoin, je voudrais que les Congolais aujourd'hui commencent déjà à peut-être pas à manifester. C'est parce que moi je demande, je suis quelqu'un de non-violence. Je n'aime pas parce qu'un régime militaire, la violence ne va pas aboutir à quelque chose. Mais nous devons commencer à interpeller la conscience de nos gouvernements, de nos gouvernants, car la réponse dépend, la solution dépend de leur volonté. Sire-moi, je le répète, la solution des problèmes du Congolais ne dépend pas du FMI mais de la volonté politique de Brazzaville. Tant que ces gens n'auront pas la volonté de bien faire, tant qu'ils n'auront pas la volonté de changer leur façon de gouverner, si on peut même domiciler le siège du FMI à Brazzaville comme l'OMS, il n'y aura rien du tout pour le Congolais Lambda. Pour que le Congolais Lambda se retrouve, il faut que nos politiques congolais se redéfinissent et changent sa façon de gouverner et sa conception politique, du pouvoir politique. Voilà mon point de vue. Ce n'est pas le FMI ici. Très bien. Je me reste aussi de dire dans le même sens que le siège de l'OMS Afrique c'est à Brazzaville mais ça n'empêche pas que le Congolais n'est pas de bonnes structures pour se soigner. Donc comme vous dites Maître Pierre, on amènera le FMI, la Banque mondiale, tous les gens organisés à Brazzaville. Ce n'est pas trop sûr que les choses iront pour le mieux par rapport au Congolais. Alors Dessay Gavé, nous allons surmer lentement vers la fin de cet échange. J'aimerais que vous nous disiez vous, aujourd'hui, par rapport à cette socialité, notamment ce volet de négociation qui est essentiel apparemment en temps de colonel Marcosso pour la réussite de son gouvernement, comment faut-il désormais l'aborder ? Est-ce qu'il faut appeler à un consensus politique pour qu'on redéfinir les modalités, qu'on retrouve des nouvelles énergies, des nouveaux visages ? Il faut dire une chose, c'est que cette question de crédibilité se pose, surtout dans ce nouveau gouvernement, notamment avec le ministre de la Coopération internationale qui lui-même a fait l'objet de plusieurs accusations, toujours réunis à Brazzaville, mais enfin, ces accusations sont là, il y a des affaires qui sont pendantes. Aujourd'hui, on en a d'autres qui continuent. Est-ce que vous, en tant qu'opin, vous estimez que désormais, il faut aller vers un consensus qui permette à ce qu'on puisse retrouver de nouvelles énergies afin de conduire ces négociations, même si, on l'a bien compris ce soir, que le FMI n'est pas essentiel à ce que l'économie qu'on redémarre, mais ça peut être juste une sorte d'estincelle, comme le disait Maître Pierre. Juste un gavé. Merci beaucoup, M. Chir Makoso. Il est toujours plus facile de parler à 6 000 km du Congo que de parler en étant au Congo. Il y a une grande différence là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que... Sur ce volet, Destin Gavé, sur ce volet, il est toujours plus facile de parler à 6 000 km. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, si vous vous exprimez, c'est grâce aux 6 000 km que vous avez aujourd'hui la possibilité de vous exprimer. dans quelque part... Oui, M. Chir Makoso. Quand je le dis... Non, non, non. Quand je le dis, excusez-moi. Nous voulons bien nous être hors sujet ou ne comprenez pas la réalité du pays, mais n'empêche que le porte... Moi, je ne savais pas que Gavé était naïve. Je ne savais pas. Je n'ai jamais cessé de vous féliciter par rapport aux tous les efforts que vous fournissez. Et donc, ne nous mettez pas toujours comme des gens qui ne connaissent rien ou qui s'expriment facilement, comme le dirait M. Mungala, en bord de Seine, tandis que vous qui êtes au bord de Maduku, vous voyez les Maduku, nous, on voit les bateaux mouches en Seine et à ce moment-là, on n'est pas crédibles pour aborder les questions du pays. Peut-être que vous n'avez pas compris le sens de mon intervention, mais je veux y aller dans le sens où vous m'avez posé la question. Allez-y. Il faudrait qu'on puisse savoir que le Congo est dirigé depuis plusieurs années, plusieurs décennies par un système qui dirige unilatéralement. En 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko a essayé. Nous connaissons tous la suite. En 2021, Guy Brice Parfait-Kolela a essayé. Il est mort pendant le processus électoral. Aujourd'hui, le problème du Congo n'est pas seulement un problème des politiques. Le problème du Congo, c'est un problème de tous les Congolais. Lorsque le pays est en danger, il est de la responsabilité de tous les citoyens s'il s'agit de se revolter, de se remettre en question pour le bien fondé, sinon l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, le Congo traverse une crise, mais une crise métodimensionnelle. Il y a la crise politique, sanitaire, économique, politique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons être clairs dans ce qu'on veut dire. On ne peut pas souffler le chaud et le froid. il faut dire des choses avec une clarté totale. Si on veut aujourd'hui que notre pays change, il faut apporter une nouvelle vision. Il faut qu'il y ait des nouvelles hommes. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est que ceux qui nous ont dirigés, ils sont en fin de cycle, c'est-à-dire ils n'ont plus d'autres solutions à proposer aux Congolais. Et ça fait que les Congolais, aujourd'hui, ils sont en face d'un peuple qui est attentiste, un peuple qui a été plus ou moins martyrisé, un peuple qui a été plus ou moins effrayé. Et donc, il y a une peur qui s'installe dans la conscience collective. Et si nous voulons réellement que notre pays change, il faut qu'il y ait un travail de conscientisation de ce peuple. À l'image d'autres peuples que nous voyons, lorsque tout le peuple décide de s'élever pour une bonne cause, en fin de compte, ils ont toujours gagné de cause parce que la voix du peuple, c'est la voix qui prême. Nous sommes en face du FMI, en face des négociations, ce n'est pas une première. Nous avons eu plusieurs négociations et nous sommes tombés dans les mêmes travers. Toujours ce même gouvernement. Donc, ça veut dire aujourd'hui que si nous obtenons encore un prêt de la part du FMI, ce sont les mêmes qui dirigent. Et on dit souvent l'habitude est une seconde nature. Voilà pourquoi nous avons toujours dit aujourd'hui, il faut peut-être aller dans le sens, comme l'a dit mon frère Yvan tout à l'heure, il faut peut-être aller dans un sens d'un consensus politique pour essayer de sauver le pays parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait partie des solutions. Si ce sont les mêmes qui continuent à nous diriger, on va avoir les mêmes mots, les mêmes difficultés, le même danger que court le pays aujourd'hui. donc il faut peut-être intégrer d'autres acteurs politiques qui ont le sens du patriotisme, qui pensent que l'intérêt du pays passe avant les intérêts personnels. À ce niveau-là, même le FMI qui va nous accorder ce prêt comprendra qu'il y a une bonne volonté politique pour faire avancer les choses parce que ce sont les mêmes qui sont là, les mêmes qui ont pillé, qui ont volé, ils sont toujours là. Est-ce que vous avez lu les 48 mesures ? Je ne les ai pas sur les yeux. Y a-t-il un volet politique dans ces 48 mesures ? Un volet politique en tant que tel, non. D'accord. Mais il y a des aspects qui... Oui, mais il y a toujours des aspects de compromission. Ça, ça ne manque jamais. C'est-à-dire rassembler tout le monde pour lutter efficacement contre les maux. Ça, je pense qu'il y a quelques mesures où on a parlé de ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont face de nous, ceux qui nous dirigent pendant plus de 40 ans, ils doivent comprendre qu'à un moment donné, ils ont failli et ils en sont conscients. Maintenant, s'ils pensent qu'il faut sauver le pays, il faut aller vers un compromis, vers une compromission. Parce qu'au-delà de ça, la seule solution aujourd'hui, c'est un soulèvement populaire ou bien une révolution comme on l'a connu dans le passé. Mais ça va aboutir à quoi ? On ne peut pas aujourd'hui pousser le peuple vers l'abattoir. Mais ce que nous devons faire, c'est prendre des mesures, prendre des résolutions responsables pour l'intérêt de notre pays et l'intérêt aussi de nos populations. Donc, ceux qui sont en face de nous, ils voient la situation, ils savent ce qui se passe, ils en sont conscients. Je pense que s'il y a une bonne volonté politique, lorsque la France avait dit au gouvernement congolais qu'ils attendaient des actes forts vis-à-vis du général Jean-Marie-Michel Mokoko, c'est dans ce sens où on veut que le climat politique puisse se décrisper. Or, aujourd'hui, le grand problème, c'est que nous avons un réel problème au niveau politique. Les politiques ne peuvent pas émerger dans un système comme le nôtre. On peut accuser les politiques de tous les maux. Ils vont prendre de l'argent la nuit, ils font ceci. Oui, c'est bien de le dire ça. Dave, je te pose une question. Excusez-moi, mon frère, je vais chuter, tu vas poser ta question. On peut les accuser de tout, oui, mais on ne doit pas nier la réalité. Il y a des gens qui ont essayé, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer. On fait la même chose que nos prédécesseurs. On fait la même chose que Koleil a fait. Mais nous sommes face à quel genre de régime ? Nous sommes face à quel dirigeant ? Nous sommes face à quel parti ? Un parti qui est implanté depuis plus de 40 ans avec des techniques que nous connaissons. Donc ici, je dis la responsabilité revient à tout un peuple. C'est le peuple qui subit, c'est le peuple qui souffre, ce n'est pas seulement les politiques, ce n'est pas seulement la société civile, mais c'est tout le monde qui souffre. Donc la responsabilité de sauver le Congo revient à tous les Congolais pour que nous puissions refonder, entre guillemets, notre pays. Vous pouvez poser votre question, mon très cher frère. Non, mais Gavé, moi, je n'arrive pas à comprendre. Depuis tout le temps, depuis tout à l'heure, tu cites deux noms. Tu cites Jean-Marie Michel Moukoko, tu cites Parfait Koulela comme si, ou la libération de mon général Moukoko va aménager le système de retraite congolaire. Je ne sais pas ce que tu dis. Le problème, c'est vous, les politiques congolais. Vous êtes incapables de redonner l'espoir à un peuple. C'est-à-dire, par votre discours, vous n'avez pas un discours riche. C'est pauvre ce que tu dis là. Moukoko n'a pas donné l'espoir au peuple. Quand je t'entends, c'est triste. J'ai l'impression comme si le pays n'a pas d'avenir. Tu ne dis rien. Tu ne sais que les noms des gens, les congolais, ils n'ont rien fait. Moukoko n'a pas donné l'espoir au peuple congolais. Gavé, tu es jeune congolais. Est-ce que Moukoko n'a pas donné de l'espoir au peuple congolais ? Excuse-moi. L'espoir au peuple congolais, c'est de définir des véritables politiques de relance économique qui seront comprises par les congolais. Il n'y a pas d'idiot au Congo. Ce n'est pas des Moukoko et des Koulela. C'est Kounerila. Vous croyez que Koulela allait faire quoi ou Koukoko fera quoi ? Ça va changer le système économique du pays ? Non. Vous, les politiques congolais, vous êtes trop dans la personnalisation du débat politique. On ne parle plus de rien au Congo. On ne parle pas du contenu. On ne parle pas de bonnes choses que des noms des gens. Vous êtes incapables de concevoir de programmes de relance, des programmes porteurs d'espoir. Tu es jeune, mais tu parles comme un vieux de 70 ans. Je suis déçu de toi. Merci. Moi, je crois que c'était pertinent, mais je te trouve là, franchement, très vide. Merci. Nous parlons ici... Non, excusez-moi. Vous savez... Laissez le finir. Non, non, non. Je vais finir. Je vais finir. Vous savez, la révolution n'a jamais été un effort vain du peuple. Un peuple se revote lorsqu'il a... Vous savez, la Bible même dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Si votre discours ne peut pas mettre le peuple en effervescence parce que dans votre discours, on ne parle pas de son avenir, on ne parle pas de son quotidien. Vous citez les noms, mais vous ne citez pas ce qui concerne l'intérêt du peuple. Comment voulez-vous que le peuple vous suive ? Parce que tu ne dis rien. Et moi, je t'entends, je n'ai rien compris. Tu veux que je fasse quoi ? Je reste chez moi, la maison. Parce que ton discours, ton discours, ne m'apporte pas de l'espoir. Maître Pierre, je crois... Vous avez fini ? Changez de discours politique. Mettez dans votre discours du contenu nous. On va laisser Yvan du contenu pertinent. Maître Pierre, je pense que vous avez soutenu en continuant pendant cette élection qui était M. Dès Marfoula. Donc, je vois la manière dont vous vous emprénez à M. Gavé en train de m'étonner. Je pense qu'ils sont à peu près de la même trempe. Donc, si vous avez soutenu Marfoula, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui... Vous dites quoi ? Non, je ne s'entends pas. Je ne s'entends pas bien. Vous avez soutenu M. Foula, c'est ce qu'il dit. C'est vrai, non ? Mais je ne parle pas de l'espoir. Je ne parle pas de ce soir. Vous l'avez soutenu ou non ? Je ne parle pas... Mais attendez. Mais c'est juste que vous répondez aux questions. Il ne faut pas beaucoup bavarder pour rire. On vous a écouté. On vous a posé une question simple. Non, non, non. C'est pas le moment de faire le choix d'homme. C'est pas le moment de faire le choix d'homme. Ils ont le moment de faire le choix des idées. On va d'abord laisser Yvan s'exprimer à M. Pierre. On laisse Yvan. Yvan. Moi, je pense que... Après, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais soutenu le président de l'État. Il n'est pas candidat. Mais c'est que j'allais dire que parfois, il ne faut pas savoir que ça s'est dit. On ne peut pas ignorer le traumatisme qu'il y avait pour ce peuple avec ces gars que nous avons tenus pour les cas de l'économie. Si c'était aussi facile, ce régime, il serait plus là. Vous comprenez ? Avec tout ce qui s'est passé, avec ces dissensions internes qui ont conduit à des procès des généraux. Ça veut dire qu'en sens simple, il y a aussi peut-être des voix qui ruminent le changement. Mais moi, je ne comprends pas la manière dont vous vous dévouez sur M. Gavé après avoir soutenu M. Dev Mafoula. Ce sont des politiques aujourd'hui... On ne fait pas le choix d'hommes ce soir. On fait le choix des idées. Il faut distinguer le moment. Non, mais laissez-le terminer, M. Pierre. Il faut laisser M. Sire, s'il vous plaît. Non, mais on laisse qu'ils vont terminer. On laisse juste qu'ils vont terminer. Il faut qu'ils vont terminer et après, vous allez prendre la parole. Ils vont. D'accord. Moi, je dis aujourd'hui, vous savez que quand j'avais cité le cas de l'Espagne, il y a peut-être un facteur bloquant qui est le fait que le président de l'initiation de la gestion soit encore là. Vous comprenez ? Aujourd'hui, M. Edbata est mis en examen et moi, j'ai été surpris quand j'ai lu l'article qui était apparu dans Le Monde, je pense qu'en 2015, d'initiation de la gestion de le crépuscule du Cobra, où on a parlé de trois prétendants qui se présentaient comme en capacité de remplacer Denis Sassou-Guessot. Mais M. Edbata était le troisième. Mais c'est une bêtise. Vous comprenez ? Donc, ce que je veux dire, ce que je veux dire aujourd'hui, M. Gavet a son actif. Il n'a pas un bilan négatif. Il n'a jamais géré, comment je peux dire, un portefeuille quelconque. il bénéficie d'une certaine blancheur dans ce domaine. Il a des idées, il a un parti qu'il soutient. Il ne se fait pas d'être blanc pour être franc. Il ne se fait pas. Il a une posture qui est le sien, qui tient compte de certaines réalités sur le terrain. Donc, je pense qu'on devrait qu'avoir un peu de retenue, surtout lorsqu'on a soutenu quelqu'un comme Dave Maffoula. Mais je ne sais pas pourquoi tu reviens sur Dave Maffoula. On ne fait pas le choix d'homme ce soir. Mais ne te réunis pas. Mais non, mais... Ce n'est pas une histoire d'homme, mais... Non, mais tu comprends ce soir. On ne fait pas le choix d'homme. On fait le choix des idées. Il représente son parti. Mais je l'ai soutenu à un moment donné. Excusez-moi, ce dont vous parlez, les politiques, les plans, mais on a eu le plan quinquennal, on a eu le... Je ne sais pas, il y en a eu. Ce n'est pas ça le problème. Tout à l'heure, vous avez évoqué une chose. Vous avez dit changer la conception du pouvoir. Je l'entends. Après, quel pouvoir ? Parce que tout parti est porté vers la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Moi, je me dis une chose. Que ce soit un pouvoir aussi dur, mais si c'est un pouvoir qui a un rapport avec les biens publics, qui soit orthodoxe, si c'est un pouvoir qui a un rapport avec la loi qui peut faire en sorte qu'il y ait une certaine égalité dans le traitement des uns et des autres, moi, ça ne me gênerait pas. La Chine n'est pas une démocratie. Nous avons déjà eu des débats ici qui étaient portés sur la Constitution où j'avais dit que la Constitution n'apporte pas grand-chose dans les assiettes des Congolais. Parce que si vous comparez la Constitution congolaise à la Constitution chinoise, c'est la Constitution congolaise qui est plutôt démocratique. mais en réalité, les Chinois vivent mieux que les Congolais. Tu comprends ? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, merci Yvan. Bédel Baouna, nous arrivons à la fin de cet échange. Oui, c'est... Alors, c'est ma dernière prise de parole, en fait, en quelque sorte. Tout à fait, on arrive à la fin. Non, mais je vais tenter d'être résonctif, comme on dit. Comme on dit. Bon, je ne voudrais pas terminer cette émission sans féliciter au passage le général Benoît Monde-Lengolo, lequel a présenté son livre à Brazzaville au moment où passaient les Pandora Puppers. Donc, le livre, du coup, a été éclipsé. Toutefois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le félicite. Moi, je le félicite. Bon, et pour faire le lien avec le général Benoît Monde-Lengolo, puisqu'il a parlé d'un peuple, de la confiance aussi, c'est une constante chez lui, dans son œuvre. La question que je me posais est la suivante. Il y aura, bien sûr, je veux user de l'implicite, comme on dit. Le peuple congolais est-il différent du peuple burkinabé ? Le peuple congolais est-il différent du peuple tchadien, même si il nous reste au pouvoir ? Mais, à quel prix ? Le peuple congolais est-il différent du peuple malien ? Est-ce que le peuple congolais est-il différent du peuple guinéen ? Alors, si, par la réponse à ces questions, je crois que nous saurons réellement qui est qui et où, jusqu'où M. Sassou a vraiment égravouillé le Congolais, il marche sur les Congolais et que il est important de redéfinir, de comprendre le sens des mots au Congo, ce qui fait défaut. Il n'est pas homme politique qui veut, il n'est pas philosophe qui veut, il n'est pas politologue qui veut, il n'est pas intellectuel qui veut, il n'est pas écrivain qui veut. Le Congo a été tué par une peuleté d'impostures. C'est l'imposture qui a tué le Congo, des vautours qui sont sortis de nulle part, ils sont venus, se sont accaparés de tant que le corrupteur lui-même, M. Sassou Al Capone, Jean Gauthier, tout, tout, est disposé à des prédispositions à la corruption et ils se sont engouffrés. On a parlé de 50 000 milliards, Brice Landry déco. Je ne m'attendais pas, je ne savais le chiffre, plus même. Mais quand Brice Landry déco a évoqué ce chiffre, je me suis dit, tiens, donc je ne suis pas parmi ceux qui savent qu'il y a eu, en moins de 10 ans, plus de 50 000 milliards évaporés, comme ça, dans la nature, et on a enfumé les Congolais avec ce chiffre bidon de 14 000 milliards. Non. Donc, si le peuple congolais est différent du peuple burkinabé, à ce moment-là, nous allons attendre la fin de Sassou, que les Congolais attendent la fin de Sassou pour pouvoir espérer l'an 1 du Congo. Voilà. Cela dit, je vous remercie. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci encore, Béguel Baona. Je pense que Yvan n'a plus grand-chose à dire puisqu'il a... Non, mais moi, je pense que M. Gavé, tout comme Dev, Mafola, on peut critiquer comme l'on veut. Ils font partie peut-être de cette crème politique qui demain va prendre la relève dans ce pays. Donc, l'exercice du débat, c'est vrai, avec des critiques qui peuvent paraître acerbes, doit peut-être servir le sang à lui pour se durcir un peu, enfin, durcir le cuir. Parce que moi, je ne doute pas que dans cette crème peut-être émergera celui qui va apporter un nouvel élan à ce pays. Donc, d'autant plus que tous les fusibles des générations ont passé sans griller. Et j'ai bon espoir. Donc, je pense que M. Pierre Yerlé sans gant, oubliant que hier, il était le communiquant ou, je ne sais pas, le soutien d'Eve Marfoula. Donc, je pense qu'il devait plutôt remettre de l'eau dans son vin et essayer un peu d'aménager dans le cadre du débat de manière un peu beaucoup plus souple notre confrère qui est venu pour défendre un peu sa conception de la situation politique de notre pays, son analyse à lui, on n'est pas d'accord, mais le respect est vide, des fois, à ce point qu'on ne puisse pas transformer ce débat en un autre. Voilà ce que je veux dire. Merci Yvon Mougani, merci Maître Pierre, merci à Destin Gavé ainsi qu'à Bédiel Baouna. J'aimerais juste aussi qu'on nous sommes là dans la foulée, dire notre reconnaissance et nos remerciements à Destin Gavé qui prend le temps de venir ici parce que des politiques, il y en a, même au PCT, vous avez des milliers de jeunes mais qui ont la trouille de venir une soirée comme ça, tenir toute une soirée il y en a aujourd'hui qui occupent de grandes fonctions au sein du PCT mais que vous ne voulez nulle part sur un plateau sinon celui de Télé-Congo. L'opposition congolaise est ce qu'elle est, nous connaissons quasiment les hommes et les femmes qui la composent mais on les voit très rarement prendre des initiatives, il y a eu ici depuis le début du mois des sujets assez délicats et chauds mais on n'a pas vu un politique prendre son temps en disant monsieur Makoso moi je viens participer à cette émission parce que ce débat ou encore ce sujet me préoccupe. Jusque là nous avons monsieur Gavé donc on peut quand même lui en être connaissant et en même temps dire qu'aujourd'hui tous les programmes des Anna TV sont ouverts je le rappelle parce que je vois des commentaires arriver pour dire que c'est déséquilibré qu'on n'a qu'un seul temps je rappelle juste que monsieur Thierry Mondana a été invité à ce programme il a reçu un courrier de ma part de la part d'un intermédiaire puisque moi il m'a bloqué je ne peux pas lui envoyer quelque chose mais il a eu un bon intermédiaire qui a fait la relation il a bien reçu le courrier sauf que dans sa grande suffisance il n'a pas dénié nous répondre nous en prenons acte et le programme est là les hommes que vous voyez ici ce sont des hommes qui se sont proposés pour être là bien sûr donc si vous vous êtes supporter du pouvoir actuel vous êtes dans le PCT ou tout ce que vous voulez vous avez aussi votre place dans ces programmes ça ne sert à rien de vous retrouver dans les gradins pour faire des commentaires mais venez ici défendre votre point de vue vous avez la possibilité de pouvoir bien sûr vous exprimer je le rappelle que ces programmes sont ouverts à tous quelles que soient vos opinions c'est très important à entendre et vous nous ferez toujours un procès mais si vous n'avez pas le courage vous-même de venir n'attendez pas qu'on vienne vous chercher parce que ces programmes sont ouverts voilà merci encore à vous qui avez pris le temps d'être avec nous monsieur s'il vous plaît je voulais conclure parce que je n'ai pas eu le temps de conclure non mais on avait déjà conclu monsieur Gavé non 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 vous avez donné la parole à tout le monde moi je n'avais pas conclu excusez-moi en tout cas je vais prendre une minute ce moment je vais prendre une minute s'il vous plaît prenez la parole allez-y mais c'était le dernier une minute s'il vous plaît je voulais juste dire ceci lorsque nous venons dans ce genre de débat c'est pour apporter quelque chose et la base de toute relation c'est le respect mutuel j'ai été très choqué tout à l'heure par les propos de maître que je ne connais pas que c'est la première fois que je le vois c'est la première fois que je le parle mais il a réagi comme si il avait un problème personnel je ne vous ai pas insulté je ne vous ai pas insulté laissez-moi finir s'il vous plaît j'ai la parole excusez-moi on laisse on laisse monsieur Gavé terminé lorsque j'ai appris qu'il avait soutenu un candidat qui a reconnu les résultats provisoires d'une élection qui a vu un candidat mourir ça me laisse vraiment très perplexe mais je voulais juste dire que nous sommes ici pour les Congolais nous sommes ici pour les Congolais nous voulons que notre pays sorte de la situation où elle est aujourd'hui et notre nation c'est la nation de tous les Congolais nous avons besoin d'apporter chacun par rapport à ce qu'il fait des solutions ça peut plaire ou non à qui que ce soit chacun peut analyser à sa façon mais au moins lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de débat il faut respecter les opinions des uns et des autres c'est ça la base la base d'un débat pour que prochainement lorsque nous nous retrouvions ce respect mutuel règne lorsqu'on déborde je pense que c'est lorsque ça on commence à toucher la personnalité de quelqu'un en disant que tout ce que vous dites est vide c'est aberrant quand même c'est aberrant venant d'un s'il est maître donc il est juriste je pense je vais m'arrêter par là pour ne pas que ça soit un débat moi je n'ai pas conclu juste un mot je n'ai pas pour faire un débat il faut savoir en démocratie faire la distinction entre le moment où on choisit les hommes et le moment où on choisit les idées sur ce plateau je n'ai cité aucun nom ni Dave Mafula c'est vous qui citez Dave Mafula moi je suis venu pour débattre des idées et non d'hommes que ce soit qui que ce soit non moi ici je ne suis pas le représentant de Dave Mafula je parle de simple citoyen je dis juste sachant faire la différence entre le moment de choisir les hommes et le moment de choisir les idées en démocratie surtout pour vous un homme politique c'est très important c'est une façon de remettre en cause votre choix ça saute aux yeux ça saute aux yeux voilà alors merci merci messieurs je rappelle juste que c'est aussi je dirais un espace d'échange parfois ça peut être vif c'est en soi normal et je pense que comme l'a dit Yvon Mugane tout à l'heure le cuir de Destin Gavé est en train de s'épaissir c'est un bon signe et finalement il va s'habituer à ça bien sûr en prenant part à ses programmes je pense qu'il reviendra dès qu'il y aura encore un petit peu pour le Congo on a vu aussi cet échange un peu vif avec Bauna c'est bien normal voilà nous sommes là dans le débat politique et c'est bien normal que chacun puisse défendre ses idées et c'est aussi bien normal qu'on puisse se confronter je pense que si au Congo la télévision nationale avait la possibilité de donner ses espaces peut-être qu'on aurait déjà pu avancer et que les négociations aussi avec le FMI avanceraient parce que du débat a jailli la lumière il y aurait peut-être des hommes et des femmes qui se révéleraient et qui pourraient accompagner le gouvernement actuellement dans le cadre de ces négociations même si on sait que parfois c'est pas compliqué voilà merci donc à vous tous qui avez pris le temps ce soir Bédel Bauna Destin Gavé Yvon Mogani ainsi que Chever Lufoulou sans oublier bien sûr Brice Landry Déco qui était là avec nous portez-vous bien nos programmes continuent et on se retrouve bien sûr sur Ziana TV la chaîne au cœur de Diaspora par rapport au programme à venir je vous dis à très bientôt mesdames, messieurs au revoir au revoir à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada très très riche en divertissement des programmes originaux de nouveaux visages avec des programmes qui ont fait leur peur et surtout une ambition renouvelée Ziana TV la chaîne au cœur des diasporas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501